Salut tout le monde, avant de commencer, je vous rappelle que le premier spécial du Gérant Live, c'est à 19h le 13 avril à la salle Fenplast, c'est la salle du collège de Charlemagne, juste de l'autre côté du pont Longueuil. Mon invité, Ricardo Trottgier, est le réalisateur, donc on va parler cinéma, on va parler comédie, comment il prépare ses films, ses choix, etc. Moi, je suis un fan de cinéma depuis toujours, c'est la première fois que je vais avoir l'occasion moi-même de parler longuement avec un réalisateur d'envergure qui connaît ça. J'espère que vous serez là, le lien est dans la description et sinon aussi dans mon Patreon, ma page Facebook. Salut! Dans un gala, juste pour rire, où des fois, tu sais, moi, je parle, j'ai une notoriété de parler de politique, mais des fois, je ne parle pas de tout ça, tu sais. Fait que quand le présentateur dit le prochain, c'est l'actualité, la politique, toujours réfléchis, puis là, je fais, je viens faire mon numéro de cul, là, je viens roder mon numéro, là, que, ah, tu sais, là, c'est un peu... Oui, mais là, tu pars ça de où, là, où tu es humoriste? Ça part de où? Du début, début, je suis vraiment... Je te dis, à date, là, de tout le monde que j'ai reçu, tu es un de ceux, là, que je navigue en terrain, que je découvre tout en même temps que les gens vont écouter, là. Bien, je parle peu de ma vie publique. Je pense pas que... Peut-être que je peux être intéressant, là, ma vie privée, là, mais moi, elle m'intéresse pas, fait que je la mets pas beaucoup de l'avant, que ce soit dans mes numéros ou dans mes entrevues. C'est pas quelque chose que je trouve... Je préfère parler de ce qui est extérieur à moi que moi, habituellement, tu sais. Pour faire ça court, parce que j'ai écouté, la majorité de tes podcasts, fait que je comprends un peu la formule. Ah oui? Donc, tu les aimes, je comprends bien, je pense pas qu'ils écoutent mon visage. Oui, bien, moi, je suis un comédie geek, fait que, tu sais, que ce soit du monde d'ici ou du monde, tu sais, des podcasts humoristiques aux États-Unis, j'aime ça, ce milieu-là. Non, mais je suis flatté, je suis très heureux d'apprendre que tu... Oui, oui, je les écoute. C'est pour ça que je dis à lui qu'il cadre pas assez proche. Oui, on est un gars. Est-ce que vous me voyez, tout le monde, dans la crache? Je suis tout petit, hein? Non, mais tu seras clair. Je vais adorer ça. Si tu trouves que c'est mieux qu'André, c'est une intervention que j'ai faite avec Mélanie Couture. Ah oui, OK. Encore là, c'est pas lui qui a dit « Hey Marc, j'ai pensé à ça ». J'écoute à 1.6X dans mon iPhone pour bien vous voir dans le milieu. Anyway, j'ai pas un parcours qui était prédestiné vers l'humour parce que personne n'a pensé... J'étais pas le petit clown au primaire, j'étais pas le petit clown au secondaire, même au cégep. T'étais là? J'étais... Dans ma gang, je pouvais faire rire, mais les gens savaient pas que c'était contrôlé. Je faisais rire à mes dépens. Moi, j'ai toujours... Ça me fait penser à mon père, là. Mon père est un peu comme ça. Mon père, il est très, très drôle, mais les gens le savent pas parce qu'il rit de certains de ses comportements ou de ses ajustements sans savoir que lui, il se positionne volontairement là pour faire rire. Ça le fait. Fait que moi, je pense que je faisais rire, mais j'avais pas l'air du gars qui essayait de faire rire. Mais j'ai toujours été fan, tout mon secondaire, début cégep, gros fan d'humour, tout ce qui passait à la télé. Ça me fascinait, ça me rejoignait, mais j'ai pas fait d'impro, j'ai pas fait de... J'ai pas de souvenirs d'avoir fait des numéros de fin d'école. J'ai pas ce parcours-là, moi, qui ressemble à... Bien, qui est pas... Il y a ce type d'humoriste-là, puis il y en a d'autres qui en ont jamais fait aussi avant l'école de l'humour. Il y a ces deux, là, tu sais. Bien, à vrai dire, t'as souvent, règle générale, d'ailleurs, pour moi, ça reste encore un mystère, même si Dominique Paquette m'avait dit, oui, je vais te l'expliquer, on dirait que ça rentre pas. Je comprends pas quelqu'un qui fait un métier public comme ça et qui était le petit gêné de sa classe. C'est encore, pour moi, un immense mystère. Parce que tu peux être gêné, mais fantasmé à l'idée de pas l'être, tu sais, je dis dans le sens que j'en avais. J'avais des lignes drôles dans ma tête au secondaire, mais il y avait le boulis qui m'attendait. Je fermais ma gueule, là. Fallait que j'attende, un moment donné, d'avoir mesuré six pieds puis avoir une confiance en moi pour pouvoir faire ça, tu sais. Il y a ça aussi qui peut jouer, tu sais. Les gens gênés, c'est les meilleurs observateurs, aussi. Il y a ça. Il y a probablement ça, oui. Ah, ça, c'est pas bien. Oui. Mais donc, j'étais pas cette personne-là. J'étais weird, mais pas extraverti, tu sais, avec le recul, je pense. Parce que je portais des vêtements, des fois, moi, je portais, effectivement, il y a une année au secondaire, je me disais, je vais juste porter des chemises, puis je vais, comme je m'habillais avec les vêtements de mon père, puis ça réglait mes affaires dans ma vie, après ça, avec mon diagnostic, j'ai compris bien des affaires, là. Mais, tu sais, je pouvais être weird puis awkward. Puis, quand j'ai compris que je pouvais peut-être maîtriser ce awkwardness-là, là, j'ai commencé à dire, je pourrais faire rire, tu sais. Là, je pourrais le maîtriser mieux, tu sais. Y a-tu un événement? Bien, moi, ça, je l'ai déjà dit, par contre. Dans le peu de… Moi, j'étais en dépression à l'université, ish. C'était pas diagnostiqué, je fais attention, ça peut brusquer les gens, des fois. J'étais crissement malheureux de bord. Donc, j'étais très, très, très malheureux, autant dans ma vie personnelle que professionnelle que scolaire. Puis, je me souviens, je vivais dans un demi-sous-sol weird, j'avais condamné deux pièces parce que c'était un 4,5, puis je voulais pas les chauffer. J'avais ramené mon lit dans le milieu du salon. C'était bizarre quand j'amenais des filles. Tout le monde capotait, il y avait de la vaisselle haut. J'étais weird, là. J'étais là, dans mon sous-sol, bizarre. Puis, je me suis dit, je suis pas heureux, je suis pas heureux. Puis là, genre, je veux plus aller à l'école, j'y allais pas à la moitié de mes cours à l'université, mes parents le savaient pas vraiment. Puis, je suis allé sur le site de l'École de la Nationale Humour. Je sais pas pourquoi. Je suis allé sur le site de l'École de la Nationale Humour. Tu sais pas pourquoi. Bien, j'ai pas un souvenir d'une lucidité par rapport à... Je vais aller. Je suis arrivé sur le site de l'École de la Nationale Humour, puis j'ai regardé c'est quand les prochaines auditions. Ce qui était fou, là. J'étais jamais monté sur scène. J'avais jamais... C'est quand les prochaines auditions. Puis, c'était en avril. C'est toujours à peu près ces affaires-là. C'était comme dans deux, trois mois. Puis, je me suis inscrit aux auditions. Puis, pour faire histoire courte, j'ai pas été accepté parce que j'avais pas écrit vraiment de numéros. Puis, c'était nono. Mais je suis quand même fait, je veux faire ça. Fait que je suis déménagé à Montréal après les auditions. T'étais dans quelle ville? J'habitais à Saguenay, à Jonquière. OK. Je suis déménagé à Montréal dans cet objectif-là. Je fais, l'an prochain, m'envoie un numéro. God! Fait que je suis emménagé ici. Puis, j'ai, pendant six mois, joué à des jeux vidéo. Puis, après ça, je me suis dit, là, les auditions approchent. Fait qu'il faudrait... Mais quand je suis arrivé ici, à Montréal, c'était en... J'avais 21, 22 ans. J'avais 22 ans. Fait que c'était à peu près en 2002. 2002. Non, 2002. Mais, ouais, 2002. L'année que je suis passé ici, tous les mercredis, juste pour rire, au Latulette, j'allais. J'ai découvert la soirée qui existait à Saint-Lazare. Quand j'avais des amis qui avaient un char, puis qui pouvaient me faire un lift, on allait les jeudis. Je consommais tout ce qui avait d'humour, de la relève. J'ai découvert ceux qui venaient juste de sortir. Alex Barrette, genre... Alex Barrette, puis l'Itelier, toute cette petite génération-là qui venaient... Moi, je les avais... Je les voyais, là. Ils venaient de sortir de l'école de l'humour. Personne ne savait c'était qui encore. Puis, j'étais comme... C'est ça que je veux faire. Fait que ça, ma première école, ça a été d'aller voir de l'humour la première année, écrire un numéro. J'étais accepté à l'école. Tu faisais quoi pendant ce temps-là? Je travaillais dans les bars. Fait que moi, j'ai toujours été... Mon père en avait un au Saguenay. Fait que c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Oui, j'étais barman. Pas au Saguenay. Après ça, quand je suis arrivé ici, serveur, barman, ish, toutes ces affaires-là. OK. Et là, t'en fais à l'école. J'étais très mauvais, barman, en passant. T'étais mauvais? Oh, barman, t'es mauvais en passant. Parce que quoi? Parce que j'aime pas le monde. Je suis pas sympathique. Je commençais à être sympathique après 4 bières, 4-5 bières. Fait que moi... Tu te gazais un peu, puis là, ça a l'air mieux. Oui, c'est ça. Mais si t'arrivais tôt dans la soirée, j'étais plate en crise. OK. Après ça, ma année, je devenais un peu funné, t'sais. Mais... Fait que c'est ça. Fait que je gagnais ma vie, puis j'attendais l'école de l'humour. C'était vraiment ça que je faisais, puis j'allais voir de l'humour. Qu'est-ce que t'as fait à ton audition? Ça ressemblait-tu à ce que tu fais aujourd'hui ou pas partout? J'ai écrit des lignes. Mon audition, c'était peut-être 12-15 lignes. Quand je repense, il y en avait certaines qui étaient inspirées de l'actualité, parce que je parlais de Robert Gillette, je parlais des affaires qui étaient arrivées à cette époque-là dans l'actualité. J'avais deux lignes là-dessus. C'était des liners. J'en avais un sur, mettons, il y a une joke qui avait beaucoup fait rire, que je pense que c'est celle-là qui m'a fait accepter, mais c'était inventé. Je disais que ma mère était une prostituée, puis j'avais trouvé ça difficile quand j'étais jeune, parce que mes amis disaient « ta mère, c'est une prostituée », puis là, je faisais comme « ben là, ça va vous faire des prix ». En tout cas, une affaire de même, je ne me souviens plus comment je l'avais tournée, mais il y avait un bon retournement là-dedans. Puis j'étais très mauvais à le livrer. J'étais stage, comment on dit, fright. Puis ils ont fait « il y a de quoi, on va te voir à la journée d'audition ». Là, c'était pas bon. Ils me l'ont dit. Tu n'es pas capable de le livrer, tu ne connais pas ton texte. Mais viens à la journée d'audition, on va voir comment tu t'en sors si on t'enlève ce stress-là de performer. Puis je pense qu'à la journée d'audition avec tout le monde, il y a une autre journée de 24 heures après que tu passes toute la journée avec d'autres personnes, ils vont faire des exercices, puis ils t'observent un peu. Je pense que j'ai bien performé là, dans l'écriture, un petit peu d'impro, dans mon sens de la répartie. Ça fait qu'ils ont vu une graine de talent, ce qui est fascinant. Moi, je respecte beaucoup les juges à l'école de l'humour, parce que la plupart des gens sont mauvais quand ils arrivent là, mais ils ont peut-être quelque chose. Tu ne sais pas si ça va éclair ou pas, mais ils ont quand même une belle vision. La première qualité d'un gérant d'artiste, c'est de reconnaître le talent. Parce que moi, j'ai toujours dit, c'est facile de dire à la TV, « Il est drôle, il n'est pas drôle ». Signer quelqu'un de 100 000 billets, c'est facile. Voilà. Signer quelqu'un de zéro billet, qui n'a pas encore aucun succès, jamais scorer juste pour rire, ça, c'est une autre affaire. Ils prennent juste un bassin d'à peu près 30 personnes, fait que quand même, ils trouvaient que tu t'as démarqué quand même à ce moment-là. Ou j'offrais quelque chose, j'arrivais. Fait que oui, puis là, je peux te dire qu'à l'école de l'humour, j'étais politisé. C'était Georges Bush à l'époque en politisé, c'est ça. Moi, je voulais dire de quoi. Beaucoup trop politisé, c'était bien trop, c'était presque juste du propos, c'était ça. Puis je n'avais pas les outils, je te fais ça en bref, je n'avais pas les outils, puis l'expérience, et même peut-être le talent pour être capable de rendre drôle, un, tu as 22, 23, 24 ans, là, tu arrives dans une salle, le monde va comme, tu vas me parler de politique, puis un, ce que tu dis, ce n'est pas vrai, parce que c'est stupide, ce que tu penses souvent à 23, 24 ans, ou du moins, il te manque beaucoup d'angle pour comprendre un peu la vie. Puis en plus, tu es malhabile, tu as l'air stressé, tu n'es pas agréable à regarder sur scène, tu cherches, c'est un gros défi de commencer à dire aux gens, voici comment penser, puis voici la politique quand tu es un green domaine. Fait que mon numéro de tournée n'était pas politique, parce que j'avais écrit une fois un numéro pour dire que j'étais loser, surtout au secondaire, puis l'école, avec raison, a dit, il y a peut-être, tu aurais creusé ça, parce que c'est peut-être plus facile en ce moment d'aller te présenter comme un loser sur scène que d'aller te présenter comme un génie. Un maître à penser. Oui, un maître à penser. Ça fait que quand je suis sorti de l'école, j'ai mis un peu sur pause les numéros engagés, parce qu'il faut que tu gagnes ta vie, puis là, il y a des soirées d'un bar, puis si tu veux être réinvité, il faut que ça rit. Fait que là, je suis allé un peu plus dans le... Je ne veux pas dire facilité, parce que ce n'est pas nécessairement facile, le sexe, mais je suis plus allé dans les jokes, le sexe, des affaires de même, parce que c'était ça qui faisait que je pouvais être rebooké. OK. Puis ça a pris quelques années qu'après ça, que je réassume mon style. Je fais comme moi, mais c'est, tu sais, deux, trois ans que je fais comme, ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux du propos. Fait que là, j'ai recommencé à faire du propos. Puis j'ai encore été mauvais pendant une couple d'années. Mais ça, tu le dis avec un recul ou tu te trouvais ordinaire en te disant, ce n'est pas grave, il faut que je le travaille. Moi, là, il y a mes deux meilleurs amis, François Bellefeuille et Simon Gouache, deux meilleurs amis d'humour. Il y a une année, quand j'ai commencé à être meilleur, ils m'ont dit, on est content, tu sais mieux tes affaires, tu es meilleure, parce que si tu n'étais pas, tu n'étais pas bon. Je fais comme, je le savais, mais chaque année, j'étais un peu meilleur. Moi, c'est toujours ça que j'ai vu dans ma vie. Je fais comme, je suis-tu meilleur qu'un an passé? Je suis-tu meilleur qu'il y a six mois? Si je suis meilleur qu'il y a six mois, ça va marcher. Si ça continue comme ça. Fait que ça a toujours été ça. Mais je savais très bien, je savais que je n'étais pas bon, mais pas à ce point-là, par contre. J'aurais abandonné. Ah oui? Non, mais je veux dire... Mais comment tu fais pour dire que tu étais si pas bon à t'entendre parler, mais que ça marchait pareil et que tu étais encore en train d'avancer chaque année? Ça ne marchait pas vraiment. Ça ne marchait pas vraiment au début. Pas vrai? Non, c'est que j'arrivais avec une proposition. C'est qu'on te donne... Encore aujourd'hui, c'est spécial quand tu es un peu plus vieux, c'est que tu vois des jeunes humoristes qui ne sont pas tant... Ils rentrent moins forts que d'autres plus âgés. Ils ne rentrent pas si forts que ça. Mais c'est normal qu'on est plus ouverts à voir quelqu'un de nouveau, puis de récent, puis de plus jeune. En fait, comment je te dirais ça? C'est comme... Tu sais, les jeunes... Quand tu vois quelqu'un de 14 ans ou de 13 ans qui fait le 100 mètres en 13 secondes, tu sais, c'est vite pour 13 ans. Mais ce n'est pas vite. On s'en calise quand courir 13... Le 100 mètres en 13 secondes, ça ne t'amène dans aucune compétition. Dans un autre... Mais pour 13-14 ans, ça démontre du potentiel. C'est comme la grand-mère qui dit que c'était incroyable la crèche vivante au réveillon quand c'est des enfants tout croches. Exactement. Mais pour elle, c'était incroyable. Dans les galas juste pour rire, où le milieu regarde les jeunes avec une... C'est normal, là, avec une certaine... On leur permet d'être pas aussi fort que des plus vieux, mais c'est correct, puis c'est normal. Fait que la réception était correcte parce que j'étais jeune, puis nouveau. Mais c'était objectivement pas bon. OK. Mais juste pour rire, puis les gens, ils font ça, ils plantent des graines parce qu'ils ont besoin de ça plus tard. Ils disent, « Je vais te donner deux galas mauvais en espérant que tu deviennes bon parce que j'ai besoin de toi plus tard. J'ai besoin de renouveau, de nouvelles personnes. » Puis ça, c'est très simple. C'est correct. Y a-t-il quelque chose où tu t'es dit, « Oh, parce que je t'ai l'image. » À un moment donné, quand j'ai pris mes cours de moto, j'ai réalisé que dans les premières fois où tu conduis une moto, c'est vraiment la moto qui gagne. Puis il y a un jour où tu te lèves, tu fais, puis tu fais, « Hey, il y a une autre dynamique. » Y a-t-il un moment de même? Bien, je veux dire, le public gagne au début. Le public décide. Le public scriptédite tes numéros ou scriptédite ta carrière parce que comme l'eau qui coule, tu vas vers le chemin le plus simple. Ça marche pas, ça marche pas. Exactement. Fait que si chaque fois que tu fais un gag, ça n'a pas ri, puis quand ça rit, tu fais, « Je le garde. » Bien, c'est pas toi qui décides ce que tu fais. C'est le public. Puis un moment donné, tu viens avec une certaine confiance ou une expérience. Tu fais comme, « Ça n'a pas marché. » Mais pourquoi ça n'a pas marché? « Je suis-tu capable de le faire marcher? » « Je peux-tu changer l'angle? » En tout cas, il y a-tu une façon de faire marcher? Puis quand tu réussis à faire marcher les gags qui n'ont pas marché la première fois, c'est là que tu prends le contrôle de ta carrière. C'est là que tu dis, « Je vais faire ce que j'ai envie de faire. » Oui, oui, oui. Mais après ça, il y a des gags qui marcheront jamais, c'est correct. Donc oui, c'est intéressant, mais ça, c'est toute la vie, je dirais. Je suis en train d'écrire mon show en ce moment. Il est écrit, mais je vis encore. Ce show-là, je l'ai écrit majoritairement au bordel. J'ai accumulé plein de dix minutes au bordel dans les deux dernières années. Puis le bordel, ils ne viennent pas me voir. C'est un public qui vient de voir des humoristes. Ils sont ouverts, ils sont ouverts d'esprit, mais ils ne t'ont pas choisi. Fait que, naturellement, quand tu travailles là, tu essaies de leur plaire un peu puis ce n'est pas ton public naturel. Fait que tu finis par formater un peu tes affaires pour que ça marche là. Oui. Puis après ça, quand elle t'arrive, deux ans après, puis tu fais ton one, tu accumules ton stock, tu fais comme, bon, ça, c'est un show qui a été mis en scène par le public du bordel. Maintenant, il faut que j'ajoute ma mise en scène là-dedans puis ma script édition parce que ça se peut que des fois, ça ne dit plus exactement ce que je voulais dire parce que pour gagner ma vie, je me suis arrangé pour que ça marche. Bien, moi, c'est là l'étape que je suis en ce moment. Je suis en train de ramener ce que je voulais dire, l'angle, l'essence, parce que là, tout est efficace, mais ce n'est pas, ça l'est de moins en moins parce qu'au moment, comme on se parle, j'ai une coupe de rodage, mais tout est efficace, mais ce n'est pas assez louité à mon goût. Fait que là, je ramène du louité. Fait que c'est un combat toute la vie que moins d'artistes, très grands vendeurs vont vivre parce qu'ils arrivent avec une proposition, leur feuille, devant déjà 100 000 billets de vendus en pré-vente puis leur public qui les aime, fait qu'ils leur offrent tout de suite ce qu'ils veulent. Mais des plus jeunes, des gens comme moi qui n'ont pas encore vendu ces grosses salles-là, bien, on joue souvent devant des abonnés, des gens qui ne nous ont pas choisis fait que ça prend... Et comment tu travailles cette réappropriation de ton propre matériel? C'est quasiment exagéré, mais en même temps, c'est parce que c'est la première fois que j'entends ça, je trouve ça très pertinent. Bien, c'est de se questionner. En un mot, c'est qu'il y a un bout où toi, tu déclares officiellement qu'il y a un bout où le rodage a fait sa job. Oui. C'est l'étape d'après, n'est plus du rodage. Tu n'es plus en train de... Tout à fait. Moi, à ce moment, je suis dans ma rentrée en salle, ce n'est plus la même affaire. Là, on parle de... On a une heure et demie de drôle. C'est drôle. Oui. Chaque ligne, chaque joke, il y a peut-être deux, trois qu'on va enlever d'affaires, mais c'est drôle. Oui. Mais là, tu veux faire une œuvre. Ça, pour moi, c'est comme si Denis Villeneuve a tout son... Là, j'ai sept heures de rouleaux de tape, puis j'ai mon film. J'ai plein de scènes d'action, j'ai des scènes où ça pleure, c'est l'affaire. Je veux faire un film avec ça. C'est une autre affaire. Ça veut dire, je veux faire mon film avec ça. Exactement. Puis ça ne peut pas juste être une suite de scènes d'action. Non. Tu essaies de prendre du recul, tu essaies de voir comment on transcende, comment on prend ces jokes-là, puis pour que les gens soient, un, ils rient, deux, satisfaits, trois, d'une certaine façon, impressionnés aussi, réfléchis. Tout ça, tu essaies de rajouter ça pour que le show, il passe de là à ça. Et tu le fais comment? Tu sais quoi dans le concret? Bien, j'ai une... Tu sais, genre, j'ai un metteur en scène, j'ai une metteur en scène puis un script éditeur avec qui on discute. Qui sont-ils? J'ai un metteur en scène puis là, on discute. Des fois, on s'assoit puis là, on fait comme, comment la foule a perçu ça? Comment ils se sont sentis par rapport à ça? Est-ce que notre show dit encore ce qu'on pensait dire au début? Parce que, comme je te dis, quand tu coupes les choses qui ne marchent pas, un moment donné, tu en coupes tellement que ça ne dit plus rien. Parce qu'il y a juste des lignes, des jokes. Puis là, tu fais comme, ouais, parce qu'au début, je disais ça. Parce que moi, comment je construis mes numéros? Habituellement, là, je pars de quelque chose que je veux dire puis c'est très in-your-face. Tu sais, je vais aller au bordel puis ma première ligne, c'est un éditorial. Le monde, là, ils ne font pas ça puis ils devraient faire ça puis les gars, c'est le même, puis après ça, je fais des jokes. Mais des fois, ma première ligne, elle peut rester tellement de monde que les jokes n'arrivent même pas à marcher. Fait que là, on finit par l'enlever ça puis là, une année, tu as juste les jokes. Puis là, tu te demandes, bon, ça dit quoi? Tu sais, quand... Puis là, des fois, c'est ça que des fois, dans des numéros, tu te retrouves à te faire applaudir ou faire rire, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais c'est un travail compliqué. Je n'ai pas la réponse simple sinon que de la réflexion, de l'insomnie, du recul, essayer de prendre du recul par rapport à ton numéro pour te dire, ah, dis-tu encore ce que je voulais dire? Peut-être, si je rajoute une phrase-là qui clarifie mon intention, ça va être suffisant. Et ton intention, au final, c'est laquelle? Ça dépend des bits, ça dépend des numéros, mais c'est sûr que si tu parles at large de ma carrière, mon intention est moins de convaincre qu'avant. Avant, je voulais vraiment que tu sortes d'un numéro et que tu penses comme moi ou que ce que moi, je vois comme société, je t'ai convaincu. C'était du pamphlet, dans le sens que c'est un voici ce que je pense et que tu devrais penser de même parce que c'est normal, c'est la vérité. Avec le temps, puis la maturité, puis l'âge, tu te détaches un peu de ça, tu es un peu moins caquis aussi puis tu t'apprends à comprendre les points de vue des autres aussi. Ça, c'est peut-être l'avantage de vieillir. Tu deviens un peu plus sage, je pense. Puis là, tu fais comme, regarde, mes valeurs, puis mon opinion, elle va être présente en filigrane dans mon show. On le voit, ce que je veux dire, mais ça ne sera pas autant dans ta face puis je vais m'arranger pour que tout le monde trouve son fun là-dedans. Puis ceux qui ont envie de l'entendre le message, ils vont le voir. Puis ceux qui sont juste là accompagnés à leur blonde parce qu'elle leur a offert un... Non, elle n'aura pas offert. Elle les a obligés de les accompagner à un show. Bien, je pense à toi aussi, bro. Tu vas rire aussi puis je ne vais pas te ridiculiser dans mon show. Mais si genre, je sème deux, trois graines de réflexion sur la masculinité, tant mieux. Mais ça ne sera pas un... Je ne suis pas un preacher qui vient te faire une conférence. Ça fait que tu ne donnes pas des leçons. Non. Mais tu en donnais. Oui, vraiment. OK. Je ne peux pas témoigner dessus. Maintenant, je donne des leçons dans ma vie, mais plus sur scène. Oui, bien oui. Puis tu as quoi? Tu as deux kids? Oui, oui, mais je veux dire, moi, je suis... Ça va toujours rester dans ma nature, là. Je veux dire, je suis un petit côté narcissique qui pense avoir tout compris puis que quand les gens n'ont pas compris, ils ne pensent pas comme moi. Ça n'a rien me cherché. Ça, le combat un peu, tu sais. Il reste les réseaux sociaux. Je suis encore... Je suis mieux sur les réseaux sociaux qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Tu as débarqué de Facebook puis tu as rembarqué de Facebook. Oui, là, je suis encore là. Ça dépend toujours. Les gens qui... Si les gens tapent l'8thé podcast quand je ne suis pas là... Non, non, mais il y en avait une que moi, j'ai vue que tu avais ouvertement déclarée. Pendant deux mois, je ne suis pas été. Habituellement, là, il y a plusieurs affaires. La question fondamentale, c'est que je me demande toujours est-ce que ça me sert ou ça me desserre, les réseaux sociaux. C'est toujours ça qui persiste parce que moi, ma vie, je veux vendre des billets puis gagner ma vie de tout ça. C'est ça que je veux faire dans la vie. Puis quand tu fais des jokes, des fois un peu impulsifs ou des fois un peu polarisants de ces réseaux sociaux, tu te demandes, bon, un, ça convainc-tu le bon public de venir me voir? Est-ce que ces gens-là qui rient, qui likent, vont acheter un billet parce que j'ai fait une ligne drôle ou une ligne avec laquelle ils sont en accord? Tu réfléchis à ça. Est-ce que les gens pas d'accord avec moi, je les perds à vie ou je les repousse? Ça aussi, tu y penses. Parce que sur scène, quand tu dis quelque chose, tu peux rattraper, tu peux faire un clin d'œil, tu peux dire... Puis là, le monde, ils font comme, OK, on comprend ta bienveillance, mais sur scène, mais sur les réseaux sociaux, des fois un tweet ou un statut, c'est brusque, tu sais. Fait que là, tu pèses ça. C'est ça. Si tu me demandes, ma gérante a dit que tu devrais moins être sur les réseaux sociaux. Parce que c'est évident que tu as traversé le miroir. Tu es rendu l'autre bord où ça te dessert plus que ça te sert. OK. Parce que ceux qui t'aiment, ils t'aiment déjà. Ils n'ont pas besoin de nouvelles choses. Oui. L'autre chose qui peut te faire partir, des fois, des réseaux sociaux, c'est l'humeur. C'est ce que tout le monde vit. Là, on n'est plus dans la carrière artistique. Tout le monde vit ça un peu de manière que quand tu te connectes, tu arrives sur Internet, tu regardes Twitter, Facebook, Instagram, ça te déprime-tu, ça te mets-tu bien, t'es-tu heureux, ça te fait-tu sourire. Puis quand une année, tu fais comme... Là, chaque fois que je me connecte, je fais comme la vie va mal, tout le monde, c'est des idiots puis ça me met de mauvaise meur toute la journée. Bien là, prends une pause. Puis il y a d'autres fois dans ma vie que ces mêmes nouvelles-là, je fais comme... Ah, les gens! Puis là, je suis de bonne humeur, ça va. Oui, oui, oui. Tu sais, tu fais comme... Ah, les gens! Ça te monitore toi-même. Oui, puis ça t'affecte moins. Ou t'es capable d'en... Bien, fait que c'est toutes ces affaires-là qui font que des fois on déconnecte ou pas. Puis au moment où je parle, ton rapport aux médias sociaux, c'est lequel? Parce que là, en plus, t'es en promo, ça rajoute un élément. Bien, tu sais, je fais des jokes. En ce moment-là, mon mantra, c'est de faire des jokes sur des choses qui me font rire ou que je suis capable d'en rire. Peu importe le sujet, ça peut même être grave, ça peut être polarisant. Si ma motivation... Si derrière, j'ai un vrai sourire. Tu sais, c'est quand je pense à la joke, tu fais comme... Même si c'est fâchant ce que j'ai vu, je la fais. Puis ça, habituellement, ça transparaît. Les gens comprennent que l'humour est présent. OK. Si ça me décourage, ça me fâche ou si j'aime pas la cible de ma joke, je le fais pas. Et ça, c'est un des trucs qui a changé dans mon show. En ce moment, je m'attaque ou je pointe quelques affaires dans mon show, plusieurs, mais il n'y a personne que je déteste là-dedans. Tu sais, je vais dire, je veux pas les nommer, mais il y a des personnalités avec lesquelles j'ai un gros clash de valeurs puis que je déteste, j'en parle plus. Si j'en parle, c'est parce que je suis capable de trouver de quoi d'amusant ou d'une empathie par rapport à eux que ça m'amuse pour de vrai l'idée que j'ai eue. Mais si c'est pour régler des comptes, moi, je ne règle plus de comptes. Tu as fait ça. Oui, je ne règle plus de comptes sur les réseaux sociaux ou dans mes shows. Avec quel genre de profil, disons, tu peux nommer? Non, mais tu sais, Richard et Sophie, on a eu une période, on a eu une période, Richard et Martineau et Sophie Durocher, on a eu une période, clairement, de guerre ouverte. Puis à cause des chroniques ou des textes qu'ils avaient fait sur moi, moi, je répondais dans mes spectacles ou dans des... Mais je pourrais, mettons, aujourd'hui, tu sais, faire des jokes sur, je ne sais pas, Éric Duham, Jeff Fillon. Moi, je suis à gauche, je suis un woke. Tu sais, je fais des jokes sur l'autre. Mais personnaliser, attaquer la personne, ça ne sert pas à grand-chose puis je trouve que ça dessert même le propos puis ce que tu es en train de faire. Fait que je ne le fais plus, ça. OK. Là, j'ai fait des jokes sur la femme de Réjean Tremblay. Oui, c'est Julie. Julie. On la connaît maintenant. Oui, mais il va falloir que je retienne son nom. Faut que je la prenne parce qu'elle est rendue, elle est rentrée dans mon radar, tu sais. Mais il parle d'un bon... Tu sais, ça m'a amusé quand j'ai lu ça. OK. Même si c'est... Alors, même si ce qu'elle a dit, mettons, rouler 140, la liberté, un peu libertarien, c'est mieux aux États-Unis, je ne suis pas en d'accord avec ça, mais je n'étais pas fâché quand j'ai écrit ces jokes-là. Ça m'a vraiment... Ça m'a mis un sourire dans ma journée quand j'ai vu ces entrevues. Fait que mes jokes partent d'un amusement. Ça, je me le permets. C'est la première fois que je t'entends dire, tu sais, moi, je suis à gauche, etc., parce que tu as toujours dit que tu étais un esprit du centre. Oui, je suis plus jeune, je me disais au centre. Et aussi, tu... Je me souviens d'avoir vu ça souvent dans tes affaires où tu disais, je crois à juste titre, que le classique pour ceux de droite, je suis à gauche, pour ceux... Là, tu n'es plus là, là. Non. OK. Ça a changé. J'étais plus à droite. Moi, j'ai voté CAC en 2012 quand on faisait la... Quand on faisait l'émission « Selon l'Ontion Comique » avec des collègues que j'apprécie beaucoup encore. J'étais le gars de droite la première saison. OK. Par rapport à elle, mettons. OK. Tu parles de notre... Kim Lisotte, Isabelle Ménard. OK. Je pense que plus jeune... Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait le balancier. J'étais un peu... J'ai un petit côté contrarian aussi. Je suis un peu trouble de l'opposition. Fait que si tu me mets... Encore aujourd'hui, mais je le tempère un peu plus. Si tu me mets dans une table avec six gauchistes, ils m'ont leur dit des affaires de droite parce que je veux les ramener vers ce qui me paraît la raison, la rationalité. OK. L'équilibre un peu. Fait que à cette période-là, je pense que j'étais entouré de gens de gauche en 2000, 2010, 2012. Fait que ton réflexe, c'était d'aller un peu plus vers la droite. Après ça, en vieillissant, tu commences à trouver tes propres valeurs puis plus nécessairement juste te positionner en opposition à ceux autour de toi, même si je le fais encore dans une certaine mesure pour genre... Mais je suis pragmatique. Je me considère plus pragmatique. Fait que des fois, ça va m'amener vers le centre. Des fois, plus vers le centre-gauche. Des fois, vers la gauche. Mais je suis fucking woke dans mes valeurs. Moi, je l'assume maintenant. Je ne suis pas woke dans les méthodes. Puis je peux même être critique des méthodes et des moyens. Si ce n'est pas efficace, une mesure, moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour le signalement de valeur ou de vertu. Genre, ça a l'air positif, on va le faire. Si ça ne marche pas, si la science dit que ça ne marche pas, ton affaire, trouvons autre chose. Mais la finalité, je suis woke. Plus d'équité, plus d'égalité, moins de disparité. Tout ça, c'est mes valeurs. Je suis. Mais donc, je ne suis plus... Puis je trouve que la posture de centre est un peu des fois hypocrite chez certaines personnes. de la droite qui ne s'assume pas. Je pense que c'est ça et je peux comprendre pourquoi. Oui. Je peux comprendre pourquoi parce que ce n'est pas bien vu, ce n'est pas médiatiquement mis de l'avant. La plupart, tu sais, on peut rentrer dans la politique, non, mais la plupart des Québécois sont plus conservateurs et de droite qu'on le croit. Les institutions sont plus à gauche. Après ça, où tu travailles et avec qui tu travailles, il va souvent jouer sur ton positionnement par rapport à ça. Mais si tu veux être des médias, puis les gens des médias ne sont pas nécessairement à gauche en passant, mais le message véhiculé, c'est plus. Je te suis. Mais c'est sûr que si tu veux avoir du fun, être invité et tout. Moi, j'ai une observation par rapport à l'humour où est-ce que je vois que l'humour à gauche, il y a un marché dans les bars puis quand tu rentres dans les salles, c'est un marché à droite. Je suis 1025-150 000 %. D'accord. Il faudrait que je dise d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord, ça aurait été... Non, non. Tu aurais le droit. Ce qui marche le plus en humour présentement, c'est de l'humour... C'est du traditionnaliste slash conservateur, mais avec une forme de bienveillance. Ce n'est pas du républicain, mais ce n'est pas ça. C'est des valeurs sûres, souvent régionalistes, avec des valeurs un peu qui nous remettent au terroir, traditionnalistes. Les compteurs, tout ce qui vend le plus en ce moment, c'est ça. Les gens, c'est ça qu'ils ont envie. Ils ont besoin de retrouver un peu l'identité du Québec. C'est même dans le format, ce n'est pas juste dans le contenu. Dans le format, dans le contenu, dans le delivery, dans les propos. Famille, tradition, on reparle de ça. Ce n'est pas mal en soi. Comme je dis, ce n'est pas du militantisme, mais c'est comme un... C'est ça qui... La gauche, c'est la gauche qui vend, là. Personne. Pas un. Puis comment tu réagis à ça quand tu te déclares toi-même de gauche puis que tu veux vendre des tickets? Bien, un, je ne vise pas 200 000 billets, là, tu sais. OK. Cela dit, quand tes valeurs... Tu sais, je veux dire, je ne suis pas dans le militantisme politique sur scène, tu sais. Je pense que des fois, la différence entre quelqu'un de centre-droite, centre-gauche ou pour le commun des mortels, c'est les bons mondes. C'est trois gags, là, finalement. Oui, oui. Puis c'est les bons mondes. Somme toute, ils ne veulent pas nécessairement les mêmes solutions ou la même radicalité dans l'application de la taxation ou les voitures électriques, peu importe, là. Mais je veux dire, au final, les gens veulent que le monde aille bien, tu sais, puis ils veulent que le monde... Fait que à partir de là, si tu ne mets pas trop de l'avant en opposition ton agenda politique puis si tu n'es pas trop confrontant puis tu fais juste dire, moi, je vais parler à peu près de tout le monde là, là, puis je vais juste mettre mes petites affaires avec un clin d'œil à la fin comme je suis. Un dosage, c'est ça que je comprends. Un dosage, ben oui. OK. Et le monde, ils vont bien l'accepter. OK. Là, je veux entendre parler d'un move que ça, tu me l'avais dit que tu l'as fait. Je pense que c'est dans la conversation, justement, la conversation qu'on a déjà eue. C'était quand même très audacieux. Un jour, tu as dit, moi, je quitte l'émission à Radio-Can de fin d'après-midi qui s'appelait Entrée principale. Entrée principale. Puis sinon, tu renouvelais ton contrat puis tout le monde était content de ta job. Et ça allait très bien cette émission avec Pascal, etc. Après trois saisons. Relate-moi à nouveau. Je me trompe-tu que tu as vraiment dit je ne reviens pas, je me mets en danger quasiment? Tout à fait. Je n'avais rien. Je n'avais rien qui m'attendait après. Quand même. Rien, rien, rien. Comment ça peut me perdre de l'expérience elle-même? L'expérience, incroyable. Moi, je dis, une quotidienne à Radio-Can, bon, ce n'est pas naturellement nécessairement mon public cible parce que c'est un peu plus âgé à ces heures-là. Mais une quotidienne, c'est payant, c'est une équipe merveilleuse, c'est une visibilité, c'est une crédibilité, c'est une notoriété, c'est toutes des choses que tu fais comme ça, coche toutes les cases que tu ne dis pas non à ça. Surtout à une période de cette, tu sais, genre de 30 ans, pourquoi tu dirais non à ça? Et qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé là en partant? J'ai fait l'audition. Je ne me souviens plus pourquoi on m'a appelé en audition versus d'autres. Comment je me suis rendu? André Obtaille cherchait un sidekick et en voulait des drôles. Moi, j'étais probablement celui avec, j'étais une des personnes avec qui André n'avait jamais travaillé. Il y en avait d'autres qui avaient déjà travaillé et collaboré. Il cherchait un rôle de barista, un jeune qui serait là comic relief, qui ferait les allées-poses, ces affaires-là. C'est ça le mandat. J'ai passé l'audition, j'ai sorti 3-4 bonnes jokes sur le moment pendant l'audition avec les collègues qui étaient là et ils ont fait comme il ne s'est pas assez de quoi, c'était bon. C'est ça qui m'a appelé. Ça blindé. Oui, tout à fait. Et puis les autres devaient être bons aussi, mais j'ai peut-être touché une corde sensible. Je me suis amusé, ça ne m'accomplissait pas à 100 % dans ma vie, mais j'ai payé mon condo. L'équipe était super le fun. Pour de vrai, je veux dire ça, il y en a qui sont des amis encore, ça sera toujours des bons amis, mais il y en a que je vois encore régulièrement. Vincent est devenu mon mec. C'est ça, oui, exact. Pascal Lévesque, je jase presque chaque jour. Ah oui, c'est vrai? Tout le temps. Mais à un moment donné, quand tu dis je veux être humoriste puis je veux faire de la scène, puis là tu fais, il faut que tu cherches des petites dépêches sur Internet, des petits faits d'hiver, puis tu fais comme, ça ne me satisfait pas tant que ça, ce format-là, ça ne me plaît pas plus tant que ça, puis c'est du lundi au vendredi, j'ai un enfant qui vient de naître à la troisième saison, fait quand est-ce que je fais des shows, moi? Cette année-là, j'ai fait zéro show. Pendant un an? Il y a une année que je n'ai pas fait de show. Même pas un truc dans un bar, là? Peut-être quelques-uns, mais le deal avec ma blonde, c'était comme je travaille de jour, puis le soir, il faut que j'aide, parce que là, on a un bébé, première année de naissance. Fait que c'est juste un constat, tu fais un fichier Excel ou balance pour compte puis tu fais comme, si je veux être là dans 2, 3, 5, 10 ans, ça ne marchera pas. Fait que c'est pour ça que j'ai quitté. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui, bien non, je m'excuse, c'est quand même très audacieux parce que tu as un chèque, tu aurais pu dire parce que tu n'avais rien devant. Ce n'est pas genre « Oh, me faites 12 autres nouvelles offres. » Non, mais je veux… Tu l'auras regretté pour deux ans. J'ai regretté l'argent. Oui, OK. Tu comprends? Parce qu'après ça, tu lâches ça à 33 ans. Maintenant, tu arrives à 37, 40, tu fais comme, « Hey, 3 années de plus de ça, mettez ça à 6 % à bourse. » Fait que tabarnasse, je ne serais pas en train de me faire chier de même à 41. Tu comprends? C'est de l'argent tôt dans une vie. Oui, oui. Fait que ça, des fois, j'en ai mal dormi, mais je n'ai jamais regretté réellement la décision dans le sens que je savais que j'aurais été malheureux. Moi, j'ai eu une aversion pour être malheureux. Je peux être malheureux facilement, à base. Tu n'as pas de talent pour être heureux? Non. Faut que tu travailles? Oui, mais je ne cherche pas à être heureux. Moi, je cherche à ne pas être malheureux. C'est plus facile et c'est ça mon barème un peu. Mais je sais que si je commence à être inconfortable dans une situation où ma blonde, elle me connaît aussi, si je n'ai pas le goût de faire quelque chose et que je le fais, dans 6 mois, il y a une dépression. C'est ça. Je le sais. Je le connais. Fait que dès que je vois les signes de comme, là, je ne me sens pas bien, fais 3 mois, je fais comme, décalisse. Arrête. Fait que c'est de la survie. Oui, oui. Non, non, tu n'es plus vraiment dans le profit-perte. Non, non, non. Là, c'est juste comme, je vais être malheureux. Je te suis. Et là, qu'est-ce qui a suivi ça? C'est une bonne question. Il faudrait que je me repense les années. En fait, c'est comme, là, ce qui a suivi, c'est comme, bon, il faut que j'écrive un show. Je prends tout le matériel que j'ai. Je commençais, j'ai signé en production avec Faneuf à l'époque. Rodage, Zoufesse, toutes ces affaires-là de commencer à faire un assemblage de 60 minutes. On louait le petit medley pour créer un premier show pendant les deux ans après. J'avais des gigs d'écriture qui me permettaient, j'ai écrit sur le premier One-Man Show de François Bellefeuille. C'était payant écrire sur un show de 300 000 billets en passant. C'est vrai? Oui, je dis à tout le monde, faites ça. Si vous cherchez un sideline, c'est... 8 % du brut? Chez Faneuf, c'est 10 % du brut. C'est 10 % du brut. Mais après ça, l'artiste décide combien il donne à ses auteurs. François, il me leur dit des fois le montant. Des fois, il dit, je regardais ça, sais-tu combien j'ai gagné avec moi en trois ans? Il me leur dit ça. Oui, c'est une bonne guerre. Non, mais c'est parce que quand tu ne le sais pas encore le montant que ça va représenter, tu es un peu au-dessus de tes affaires et effectivement, je comprends, c'est peut-être plus un chalet ou c'est peut-être où Martin, peu importe qui, il se payait un chalet à 300 000 $. Ce n'est peut-être plus ces cachets-là, mais c'est des montants substantiels. J'ai gagné ma vie comme auteur au début en sortant, puis en écrivant on the side, puis j'ai rodé mon... T'es-tu meilleur auteur ou humoriste? Je suis... Ça dépend parce que je ne me force pas pour être... Je n'aime pas ça être auteur. Dans l'absolu, non. Un auteur qui n'a pas le goût de le faire, il n'est pas très bon. J'étais bon quand j'ai aidé François Toute, mais... Non, je pense qu'à la base, oui, je suis meilleur auteur que humoriste. Dans le sens que je peux écrire une très bonne V1. Je suis bon pour écrire une V1. OK. Mais après ça, je suis bon pour écrire des jokes, je suis bon. Mais je pense que je suis rendu que j'accote mes textes, ça fait que ça fait un bon mélange. Puis j'ai découvert ma personnalité. Ça fait que j'accote mes textes. Je suis rendu capable. Mais je transcende pas mes textes. Moi, il y a des humoristes, c'est des Ferraris. Moi, je vois des humoristes, je les appelle. C'est sûr que ce que je dis, ça doit être... Tu dois un peu connecter à voir les choses la même, mais des V1... Des fois, je les appelle les humoristes aussi de gala. Mettons au bordel, il y a des humoristes que c'est une V1. Ils ont deux auteurs qui l'ont écrit ça. Des fois, ça peut être eux aussi qui l'ont écrit. Puis il arrive, c'est 15-20 lignes. Ils livrent ça. Même si les lignes ne sont pas toujours bonnes, ils vont te chercher 150 % de chaque ligne. Tu fais comme tabarnak. Tu sais, écrire pour ça, c'est tellement... C'est des Ferraris de delivery. Tu as d'autres humoristes qui ne sont pas ça. Moi, je ne pars pas à 150 %. Mon texte est meilleur peut-être que l'autre, mais je ne suis pas capable de bien le livrer. Mais si tu me donnes quelques fois pour le jouer, moi qui trouve mes aises, moi qui commence à être confortable, puis qui commence à connaître beaucoup son personnage de scène, je suis capable d'aller chercher mon unicité là-dedans puis de livrer à 100 % ce texte-là. Mais pas 150 %. Je n'aurai jamais ça. Je ne serai jamais capable ce charisme. Je n'ai pas... Je n'ai pas capable d'aller connecter avec le monde autant. Tu sais, je suis sûr que tu as plein de noms en tête, là. Des textes ordinaires que tu fais comme... C'est devenu des grands numéros. Tu fais comme... Mais ce n'était pas si drôle que ça, tu sais. Bien, je n'ai pas ça. Puis... C'est presque la moitié des humoristes que tu décris. Qui sont? Qui sont meilleurs que leurs textes. Oui. Bien oui, ça je comprends. Parce que c'est une job... C'est une job de vendeur. Oui. Ça fait que tu as des bons vendeurs puis tout le monde qui se sont acharnés à vouloir être des humoristes mais qui étaient des auteurs. Je n'ai pas le goût d'en nommer, mais je veux dire, tout le monde est au courant. Pas au courant, mais tout le monde, tu sais, a un peu cette même perception-là. Puis moi, je leur souhaite. C'est ça qu'ils veulent faire. Parfait. Mais d'où faut que tu vendes d'autres choses que les autres? Tu sais, tu dis que c'est une job de vendeur. Si moi, je ne peux pas vendre des fenêtres si j'ai 15 vendeurs de fenêtres qui sont meilleurs que moi, je ne vendrai pas des fenêtres pour vendre d'autres choses. Moi, le texte que je vends, personne d'autre ne peut le faire. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis le problème de certains dont on pense des auteurs, c'est qu'ils allaient jouer sur scène le même texte qu'ils auraient vendu à quelqu'un d'autre. Absolument. Mais non. Absolument. Fait. C'est ça. Si je peux me permettre un compliment, ça sonne comme si tes textes n'étaient pas bien livrés, mais je t'ai vu jouer au bordel. Puis moi, j'ai remarqué une aisance dans le 2 ans puis c'est des performances très efficaces. Oui, je pense sur un... Je veux juste relativiser parce que mon regard extérieur, c'est que tu vas chercher une efficacité qui est très, très compréhensible. Oui, mais tu sais, ça prend du travail pour se rendre là. Puis effectivement, peut-être que c'est assez réducteur de dire que je ne suis pas capable d'aller chercher 150 % d'un texte. Je suis rendu bon dans mes intonations, dans mes intentions, mais je l'ai moins... Tu sais, je ne peux pas me donner un texte là puis dis, va à Comédia la semaine prochaine le livrer. Non, donne-moi 20 rodages au bordel avant au moins pour que je comprenne c'est où que ça va rire, ça marche. Tu as d'autres personnes, tu leur mets ça sur le prompteur puis ils te le livrent puis tu fais comme... Oui, oui, oui. Ça fait que je ne suis pas sûr. Mais si je peux me permettre d'envoyer un compliment, c'est que tu as une capacité aussi à tester beaucoup de matériel. Tu sais, dans les deux dernières années que j'ai travaillé au bordel, c'est fascinant quand même d'arriver avec des V1 puis de se mettre en danger. Ce n'est pas tout le monde aussi qui est capable de faire ça. Oui, bien j'ai un... Je n'ai pas un bon jugement pour moi-même pour savoir ce que les gens... Je sais ce qui est drôle, mais le monde ne le savent pas tout le temps que c'est drôle. Mais moi, je n'ai pas le choix parce que je n'ai pas ce flair de ce qui va être populaire ou de ce que les gens vont relate ou comprendre ou ils sont rendus des fois aussi, même dans l'actualité ou dans n'importe quoi, dans les enjeux sociaux. Je n'ai pas un bon flair. Je n'ai pas le choix d'écrire beaucoup de stocks puis je vais leur garrocher dans la face puis je vois ce qui colle sur le mur. Mais ce qui est magique, c'est que c'est rare d'entendre quelqu'un qui décortique son propre travail. Moi, de tous les invités que j'ai eues à date, tu es celui qui décortique le plus sa méthode. Oui, trop. Je ne suis pas sûr. Ah non, ma gérante a raison des fois comme là. OK, là, j'y fais ça. Moi, ce que je viens de te faire, je le fais là, ma gérante. Oui. Puis elle dit, OK, maintenant, va donc écrire des jokes. Arrête de suranalyser ta carrière chez vous. Va les faire. Bien, alors oui puis non. Parce que manifestement, c'est comme si on reprochait à quelqu'un de savoir expliquer comment il a fait le plat, que le plat est moins bon. Moi, je n'entends pas quelqu'un qui est moins efficace. J'entends quelqu'un qui réfléchit sa méthode. Oui, mais ça me fait que des fois, je dis non à des projets parce que je suranalyse. Puis ça, c'est des fois un peu de laisser à... C'est ton processus décisionnel. Oui, mais du lâcher-prise puis du laisser aller des fois, genre, ça pourrait être gagnant, tu sais. Peut-être. Ça fait que là, tu faisais l'entrée, je veux toujours de la mérite principale. Quittez ça, premier one-man show. Bon, comment ça se déroule, ça? Premier one-man show, bien, tu sais, comme je dis, moi, chaque six mois, chaque année, je fais comme j'étais vraiment mauvais l'année passée. Ça n'a pas de bon sens. Mais je pense que les textes étaient solides du premier one-man show. Encore aujourd'hui, je regarde mes textes du premier one-man show, mes propos. Ils ont bien vieilli. Ben, j'étais... Ben, ouais. C'est très rare, en humour, que ça vise bien. Ah non, ils sont bons. Tu sais, mon numéro sur la sélection naturelle, la religion, tout sur le terrorisme, sur les causes de mortalité. Il n'y a pas un numéro pour de vrai que je ne fais pas comme « Hey, j'aimerais ça en réécrire un de main, ils sont bons, mes numéros. » Mais quand je me regarde sur scène aujourd'hui, je fais comme « Hey, je livrais 30 % du potentiel de ces numéros-là. » Pas plus que ça à ce premier one-man show-là. Fait que j'ai eu un succès relatif. Beaucoup de plaisir. Des shows plus tough, des fois, quand j'allais un peu plus loin, des plus petites salles, pas toujours pleines, mais très formateurs. Et, ben, un moment donné, fan-off avec raison. Fait qu'on est allé chercher ce qu'on avait à chercher de ce show-là. Puis je fais comme « OK, je vais commencer à travailler sur un deuxième one-man show. » Fait que j'ai commencé à travailler sur un deuxième one-man show. Je pense que les textes sont encore bien vieillies. Il y a des affaires qui ne sont pas sorties. Fait que je les ai même encore récupérées. Mais la pandémie est arrivée en 2020. Oui. Puis on devait sortir ce show-là en 2020. OK. Puis c'est peut-être la seule bonne affaire qui est arrivée de la pandémie. Je n'ai pas sorti ce show-là. Pourquoi tu dis la bonne affaire? Parce que, tu sais, je suis vraiment meilleur là qu'en 2020. Tu sais, la pandémie, le recul de la pandémie, les shows zooms, moi, j'ai fait des shows zooms, j'ai gagné ma vie. J'en faisais des fois trois, quatre par jour. Des corpos zooms. Par jour? J'en ai fait, maintenant, il y a un Noël, j'en ai fait, je pense, 60 en décembre. Back à back. Oui, oui, oui. Ça te forçait, des fois, tu n'entendais pas le rire, des fois, plein de conditions. Là, ça te forçait à dire, là, je m'en vais à la guerre. Oui. Je m'en vais à la guerre. Qu'est-ce que je suis à l'aise de faire? Qu'est-ce que je ne suis pas à l'aise de faire? Où je suis capable de mettre un sourire pour éviter le malaise après un gag? Ça m'a forgé Corpo. Après ça, je suis sorti de ça et je suis devenu une bête de Corpo. Ah oui? Je peux te dire, mon vendeur de Corpo, il m'aimait. Je peux faire des garagistes n'importe quoi. Je t'ai rendu une bête pour défendre ces textes-là qui étaient rendus moins politiques parce que c'était pour les Corpo. Oui. Puis, ça fait que j'ai tellement agrandi pendant ce période-là et je suis allé au bordel trois, quatre fois par semaine, tout le temps. Moi, j'ai fait le bordel 2021-2022, trois fois par semaine, quatre fois par semaine. Je me suis vraiment... Je n'ai pas joué devant mon public pendant trois ans. OK. Puis ça, ça a été formateur. OK. Et là, je ne l'ai pas sorti ce show-là et je suis un peu content parce que là, je suis écrit un nouveau show et je retrouve mon public et j'arrive plus fort que jamais et là, je suis en train d'un peu enlever les patterns de Corpo. Là, je peux aussi me remettre du propos. Ça a été honnêtement merveilleux pour moi. Après ça, je peux aussi te parler que j'ai essayé des podcasts puis des lives puis d'affaires même que c'est comme... C'est gênant. Tout est effacé. Tout est effacé de Facebook. Sans blague? Tout est effacé. C'est d'une honte totale. Tu m'avais invité, à un moment donné, tu m'avais invité un truc avec Cassie Ville. On était gelé. C'est comme si on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait pendant la pandémie. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai eu une déconnexion. Mon esprit est sorti de mon corps. Mon corps a fait des affaires. Quand l'esprit est revenu en 2022, on faisait comme... Qu'est-ce qu'on pensait? Qu'est-ce qu'on faisait? C'était pas... C'est très drôle. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui se sont découverts là-dedans. Mais moi, c'était ridicule. Après ça, c'est fascinant parce que je pitchais des shows à cette époque-là. J'avais pitché des affaires. Tu pitchais au télé? Télé, juste un peu avant la pandémie. Pendant la pandémie, podcast, web, j'essayais de créer un concept puis ça finit ça. Quand j'ai dégelé de la pandémie, je dis, ce n'est pas ça que je veux faire. Je ne dis pas que je ne vais pas le faire un jour. Je ne dis pas ça que je veux faire. C'est de la scène. Puis là, j'étais comme animé. Moi, j'ai fait des entrevues, une vingtaine d'entrevues une année. Puis après 20, je me suis dit, je veux-tu devenir un bon animateur? Non. Puis je suis ordinaire en ce moment. Ça fait que j'ai arrêté. Parce que je n'avais pas le goût là, à ce moment-là, de mettre l'énergie pour devenir un bon animateur. Ça fait que je ne le ferais pas. Puis je me suis dit, moi, je suis un sidekick puis je suis un humoriste sur scène puis j'ai de la répartie. C'est ça que je veux faire. Ça fait que ça a été bénéfique pour moi, cette période-là. Mais tu ne présentes plus de projet de rien actuellement? Pas en ce moment-là. Depuis longtemps? Non. OK. Non. La télé, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu penses de la télé en général? Je lui souhaite du bien. Comme à une ex. C'est ça. Je lui souhaite du bien. J'espère qu'elle va trouver le bon chum. Je regarde moins ce qu'elle fait. Tant mieux. As-tu des nouvelles sur mon ex? Peux-tu m'en donner? Moi, je ne la suis plus. La télé, j'ai un peu ce rapport-là avec la télé. Je ne la suis plus vraiment. Tu n'es pas un consommateur, Zéro? Non. Je n'écoute pas beaucoup. Non, c'est pas vrai. J'ai menti un peu. Je n'écoute pas la télé, mais je me tiens au courant de ce qui se passe. Oui, OK. Fait que moi, je passe en char la nuit devant la télé. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est toujours un autre char. Oui, oui. Non, je m'intéresse. Ça m'attrisse. Si on... At large, là, on pourrait dire pour la culture commune, c'est... Il y a des années tough qui s'en viennent. Parce que quand les gens avaient les mêmes référents, la même culture, c'était plus facile d'avoir une cohésion sociale. La télé servait à ça et jouait beaucoup pour ça. On était en train de le perdre. Ça, ça m'attriste. Les jobs aussi. Les jobs, ça m'attriste. Mais la porte-à-dent est sortie du tube. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi l'avenir. Moi, je suis assez pessimiste par rapport à la quantité de production, par rapport à autant de gens qui vont gagner leur vie de tout ça. Parce que Netflix, la compétition est arrivée. Les frontières sont tombées. Le barrage a cédé. C'est juste que là, il a cédé une couple de trous et là, il y a des médias qui essayent encore de patcher le barrage, mais il va céder. Il va y avoir encore du contenu les prochaines années. Il va toujours... Est-ce que ça va être les diffuseurs? Est-ce qu'on va vendre... Je ne sais pas comment ça va aller, mais il y a des turbulences qui s'en viennent et ça, ça m'attriste. Mais la télé n'est pas mauvaise. Les produits ne sont pas mauvais. Je veux dire, c'est juste que la compétition est tellement élevée. Dans le sens que le monde, des fois, il dit qu'il n'y a rien de bon. C'est complexe. Puis là, on est chez les bureaux de chaos. Louis Morissette peut t'en parler beaucoup mieux que moi. Il le sait à l'interne. Comment tu compétitionnes avec 350 000 la demi-heure quand c'est 2 millions aux États-Unis? Le monde a accès à ça puis le monde parle anglais où il y a les sous-tit. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je comprends. Ça fait que je pitcherais pas de show-télé bientôt. Tu pitchais quoi? Quand tu pitchais, tu pitchais quoi? C'était-tu des shows où t'étais l'animateur ou t'étais le concepteur? J'ai eu ma période John Oliver. J'ai eu ma période John Stewart. Tout le monde qui essaie de faire un talk show d'actualité au Québec. Tout le monde l'a essayé. Il y a du monde encore récemment qui l'a. J'étais poussé un peu par... Je pense qu'il y a des producteurs qui ont besoin de mettre des choses dans le pipeline puis ont besoin aussi de placer leur pion pour plus tard. Fait que je le conçois qu'eux, aller pitcher des shows avec toi puis se faire refuser, ça les affecte pas personnellement. Il y a pas de... Eux, leur arme est pas sur scène. C'est pas leur personnalité qui est rejetée. Comme jeune artiste, aller pitcher, c'est comme passer des auditions. Les comédiens, ça doit être horrible, mais ils ont une carapace. Tu te sens rejeté. Puis moi, je sens qu'avec le recul, on m'a fait pitcher des affaires que c'était clair qu'ils allaient dire non. Être l'autre bord, j'aurais dit non. Être l'autre bord de la table. Juste pour des raisons de budget ou pour d'autres raisons? des raisons de... T'es pas prêt. T'es pas encore trouvé ton personnage de scène. T'as pas encore vendu 100 000 billets. T'as pas ça. Pourquoi on... Il y a plein d'autres personnes qui peuvent faire mieux. On conçoit ton potentiel. On conçoit un talent, mais t'es pas encore assez à l'aise devant l'écran pour faire ça. On aurait dû me le dire plutôt que de me faire perdre mon temps puis d'aller faire développer des pitchers. T'sais, c'était évident qu'ils allaient dire non. Fait que... C'est pas d'une blessure maintenant. Je pourrais être meilleur aujourd'hui pour le faire. Mais le timing est juste de... Je vois le... T'sais, pourquoi? Pourquoi? Mais par contre, si tu me trouves un budget pour du web, ça, c'est chaud dedans. Ah? Tu ferais quoi en web? Qu'est-ce que t'as mis? Ben, une formule comme ça. Trouvez une façon, t'sais, comme... Si... TVA Radio Can, nouveau, Német le disait comme... Hey, on... On n'a pas de place dans la case horaire pour un talk show d'actualité, mais pourquoi on le divise pas que sur le web? Je fais comme... Là, je suis là. Ah? Là, je suis là. Parce que, un, tu m'enlèves les contraintes, tu vas pas me faire chier probablement, tu vas me laisser de la liberté, on va pouvoir faire des affaires. Puis, les humoristes de scène, on a beaucoup trop goûté à la liberté pour être capable d'aller... T'sais... J'allais dire Marc Labrèche, c'est pas un bon nom, mais ce que je veux dire, c'est... Un animateur de télé animé un talk show d'actualité, il va être heureux à le faire. Parce qu'il a jamais été sur scène à dire tout ce qu'il veut. Ouais. Fait qu'il va être à l'aise avec ça. OK. Il connaît déjà ces contraintes-là, puis il va être bien. Un humoriste de scène, les deux gags qui vont te couper, tu fais 75 gags dans ton talk show, il y en a deux qui te disent non, t'en reviendras jamais. Jamais t'en reviendras. Ça va te peut-enlever ton plaisir. OK, mais tu dois, à quelque part, avouer qu'il y a une exagération. Tu dois... Ben, je veux dire, c'est un manque de jugement, rendu là, littéralement. T'es supposé être capable de dire, hey, quand même je fais pas 100% de mon matériel, si le reste de l'occasion est bonne. Ah oui, ben oui, mais je veux dire... Mais t'avoues que ce serait pas ton réflexe? Non, parce que... Ben, c'est parce que... Aussi, ça prend beaucoup de travail, t'sais, comme le monde qui... Ben, toutes les émissions ou les films, c'est deux, trois ans, tu te développes, c'est beaucoup d'investissement de temps pour être pas sûr à la fin. Quand t'investis ce temps-là dans un one-man show, tu sais qu'il va sortir. Mais peut-être que dans six mois, je te dirais autre chose en passant. Moi, je change beaucoup souvent d'opinion. Mais... Puis si on arrivait avec un plateau d'argent, si demain matin, la télé dit... Passe une audition pour... Un producteur a développé un show, veux-tu passer l'audition? Je fais comme... Ben, pourquoi pas? On va le faire, t'sais. Ben oui, parce que c'est vrai que parler à 5, 6, 700, 800 000 personnes, c'est fou, c'est le fun, t'sais. Je conçois les plaisirs, mais d'un autre côté, je pense que le format est passé date. Même aux États-Unis, ça va plus bien, t'sais. Tu regardes le Daily Show, n'importe quoi. L'époque est peut-être... Cette époque-là est peut-être révolue. Ça a été 2000... 2000-2020? Hum. On est rendu... Puis là, c'est quoi le prochain format? Je le sais pas. Peut-être que l'époque est juste révolue. C'est un peu ça qui me... Je pense que la... 2015 était comme la fin de peut-être que c'était le temps d'installer quelque chose en même au Québec. Mais quelqu'un qui arrive en... T'sais, ce serait quoi la réaction du public demain? T'as un talk show d'actualité, 2024 ou 2025, à Német, le poste-là. Tout le monde ferait comme... Les quatre derniers ont floppé. Puis visiblement, ça n'intéresse personne. Ah oui? Ah oui. Actuellement, t'es-tu en onde à quelque part? Non. Non. Je fais des chroniques à l'occasion. On était encore jeune, des trucs à rasier au calme. Mais c'est un médium que j'aime beaucoup. Pas faire des chroniques, mais ça, c'est une affaire. Mais j'écoute beaucoup de radio. J'écoute... C'est vrai? Moi, podcast, radio, c'est la même affaire. Oui. Ben, c'est la même affaire. Donc, j'aime ça. Oui. Oui. J'adore ça. Puis ça pourrait arriver, oui. Sauf que j'ai pas trouvé encore... Hé, là, tu tombes dans mes... Je sais pas qui ça va intéresser, ce podcast-là, mais... De vrai, je sais pas. C'est qui que t'avais la semaine passée? J'avais Mélanie Couture. Puis la semaine prochaine, t'as qui? Phil Roy. Bon, je serais le buffer. Je pense que... Je serais le buffer. Revenez la semaine prochaine, tout le monde. Restez à l'écoute. T'es au courant qu'au spécial du Gérard, ça fait 28 épisodes que c'est que ça qu'on parle. Oui, oui, je sais, mais on dirait que moi, j'en parle plus... Je sais pas. Bien, je suis pas... Non, ce que j'allais dire, c'est que... J'ai un cerveau qui peut faire une chose. Tu es comme le... Non, mais j'ai un cerveau qui peut faire une seule chose à la fois. OK. Ou qu'il y a de la difficulté à faire deux choses à la fois. Puis si tu me dis podcast ou radio, si j'ai le sentiment que ça va pas dans le sens de mon stand-up ou de la scène, ça me fait chier. OK. Fait que c'est ça que je trouve dur. Trouver la formule... Tu sais, moi, j'avais pitché à Radio-Can pour les nommer, puis c'est bien correct, mais je fais comme... OK, bien, chaque semaine, un show sur scène qui parle d'actualité avec des invités, mais c'est du stand-up qui passe à la radio. Tu sais, comme à la semaine prochaine, mais en stand-up, tu sais. Oui. On dirait qu'en ce moment... Puis c'est peut-être pas une bonne idée en passant, ça veut pas dire que le médium, il est bon un puis l'autre, mais... Tu sais, même affaire que... J'ai essayé de faire des TikTok ou des capsules web sur l'actualité, ça me rend malheureux à ce fois-là. Ça me rend malheureux. J'ai même... Hier encore, il y avait un film, je fais comme... Tu vois, ici, je peux en faire. Puis là, je mets une nouvelle derrière moi, puis j'en passe. Ah, c'est que je suis malheureux. Mais tu me dis... Va en parler ce soir au bordel. Oui. On va passer deux heures à écrire le texte puis m'aller faire un deux minutes là-dessus au bordel. Il va être heureux comme ça se peut pas. J'ai... C'est ça que j'aime. J'aime avoir un micro pour parler au monde. Comme tu as dit, je pourrais changer d'opinion un moment donné si tu sors le cash. Mais c'est ça que j'aime. Fait que c'est ça qu'à chaque fois que je fais de la radio, chaque fois que je fais de la radio, j'ai le goût... Une chronique, d'importe quoi, je fais comme... Pardon. Donnez-moi le micro. Je peux-tu me lever de vous puis vous faire de quoi? Parce que c'est là que je suis bon. J'ai l'impression que j'ai une maîtrise de ça. Je suis rendu capable d'aller chercher ça, faire le clin d'œil, aller prendre la pause. Puis quand tu fais une chronique ou quand tu fais de la radio, tu lis un texte puis je fais comme... Tout le long, je fais comme... Je ne suis pas bon. Je ne sais pas ça. Je n'ai pas de délivrer. Déjà, c'est une prémisse avec laquelle je suis ultra en désaccord. On a tout le même délivrer à la radio aussi. Oui, mais ça, c'est parce que tu viens de le dire. C'est quoi? Moi, je suis chroniqueur quotidien. Tous les jours. Mais tu es chroniqueur d'opinion. Je n'ai jamais de texte. Je refuse d'avoir un texte. Oui, mais en humour... Je trouve ça épouvantable. Tu es raison. Mais ça ne vend pas de billets. Je n'ai pas à faire ça. Puis je vais... Non, si tu veux faire des jokes, il faut que tu écrives. Bien, alors, écoute, c'est parce qu'à quelque part, tu penses que si tu n'es pas dans un couloir unique, tu es perçu avec une perte de temps. Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Ce que je vis, puis je l'ai vécu, puis moi, mon défi, c'est de dire aux gens que vous allez passer une belle soirée si vous venez me voir une heure et demie, puis ça va être drôle, puis ça ne sera pas lourd. C'est ça le défi d'un humoriste qui est engagé. Parce que quand tu as à choisir vendredi soir, qu'est-ce que tu fais? Si tu dis... Je pourrais te dire, Guy Nantel a le même défi que moi, mais sauf qu'il y a plus d'années d'expérience. Fait que les gens l'ont déjà vu puis ils vont le revoir, tu sais. Mais si tu dis vendredi soir, P.A. méthode ou Louis T. Une heure et demie, moi, j'ai mon temps de divertissement, il est là, tu sais. Moi, j'irais voir P.A. méthode. Spontanément. Je te dis, tu comprends? Avec le Louis T d'avant, t'es sûr que ça va être drôle. T'es sûr que tu ne te casseras pas le baiser, que tu ne te casseras pas la tête, ça va être amusant, il est bon. Louis T, tu fais comme, il va-tu me faire un moment donné un style d'éditorial de 8 minutes sur la politique pendant son show que je vais faire comme un... En fait, je ne le fais pas puis le nouveau show, il est drôle comme jamais. Mais les gens ont cette perception-là. Si je m'en vais à la radio, donner mon opinion sur le projet de Northvolt pendant 7 minutes avec un... Qu'est-ce que les gens vont se dire après? Voir si vendredi, je vais aller voir sur scène ce gars-là. Parfait. Mais je veux dire, mais l'exercice peut être de rendre ta chronique drôle. Oui. Et ça, ça ne t'intéresse pas, dans le fond. Quand je fais des chroniques, en ce moment, j'ai fait drôle, mais tu as raison. Mais je devrais trouver ma voix. Tu as raison là-dessus. Plutôt que d'essayer en ce moment de faire, tu sais, d'arriver avec un... Je devrais assumer une voix différente, mais... Je ne t'ai jamais vu pas drôle, Louis. Oui, mais le truc... Ce n'est jamais arrivé. Oui. C'est sévère envers moi. Oui, c'est ça, je pense. À t'écouter, je pense que c'est vraiment comme... Je suis moins mauvais que je pense à la radio. Moi, j'avais déjà dit dans le temps, quand j'étais gérant de Maxime Martin, un jour, je vais te contter une anecdote. Il rentre dans mon bureau et il me lit son dernier texte. Ça s'appelait La rage. Je ne l'ai jamais compté ça. Puis je m'entends encore aujourd'hui très bien avec Max. Mais c'est qu'il me compte ça. Puis c'était genre... Moi, je suis en tabarnak de tout ça puis t'as l'affaire et tout. C'était comme un 400 pages, tu sais. Puis là, je l'écoute. Puis on avait eu ce genre de conversation-là. Ça fait que je fais à la fin, j'ai dit, c'est tout? C'est-tu vrai? Oui. J'ai dit, passe-moi donc le téléphone. Je prends son texte puis je le crisse au vidange devant lui. Devant lui. Puis j'ai dit, là, tu vas choisir t'es un humoriste ou un éditorialiste. C'est ton choix. Puis il a fait, je vais être un humoriste. C'est pas vrai. Puis quand je t'entends, j'entends un humoriste tout le temps mais qui est en combat avec son côté d'éditorialiste comme si un, par définition, efface l'autre. Je suis juste pas d'accord. Je conçois... Bien, t'as raison. C'est pour ça que l'image de dire si t'es bon pour décortiquer comment tu fais ton spaghetti, il est bon pareil. Quand Guy Nantel allait à Cube Radio l'an passé faire ses chroniques, il y avait une bonne lecture. Sur la société, il était intéressant mais il avait déjà fait ses preuves. C'est ça la différence. Je te suis. Moi, j'ai pas 5, 7 animations de gars-là juste pour rire ou 4 numéros de l'année. C'est ça le problème. Au-delà de ta notoriété ou de ton positionnement, je te dis juste que moi, le Louis T que je vois aller quand même depuis quasiment le début... Qui est drôle. Je l'ai jamais vu. OK, c'est bon. Je l'ai jamais associé à... Oh non, il va me casser la tête avec sa montée de l'air. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, c'est bon de savoir. T'as un sous-texte de position, on va appeler. Mais t'es d'abord un gars de rôle. Je t'ai pas vu oublier de l'air. Non, mais c'est bon. C'est bon de recadrer un peu ça parce que oui, on peut être un peu savant envers nous-mêmes. Puis t'as raison. Moi, quand je sors de des chroniques radio, je vais être transparent. Je suis tout le temps démoli. T'es démoli? Tout le temps. Oui, parce que la place où ça n'a pas ri, je suis démoli de tout ça. Même si ça rit le 3 quarts des jokes. Je le dis des fois aux gars de la journée que j'aime et qu'ils sont super accueillants mais t'as des fois des gens qui viennent faire des chroniques d'opinion puis une mauvaise opinion à un moment donné, ça fait pas un fret ou tu es trompé. Mais un silence après un gag. Ça te déchire. Même si les 3 avant un rire puis les 3 après, la ligne que t'as lancée. Ah! Ça te crêne. Puis après, j'avoue que souvent, après, pour apprendre, je me réécoute. Je fais comme, ah, c'était pas si pire. Puis la ligne que ça n'a pas ri, ça n'a pas tant paru à radio. Fait que ma perception est un peu biaisée de tout ça. Fait que… On approche la remarque. OK. Il n'y a pas de temps limite. J'aime ça avoir une idée. D'accord. Là, on va rester dans ce sujet-là. C'est quelque chose, depuis le début, je voulais quasiment commencer par ça. Moi, j'observe que… Mais c'était ta troisième question. C'est-à-dire que je parle. Vas-y. C'est pas ma troisième question. Je t'ai interpellé souvent, mais je sais que j'avais comme trois blocs que je voulais traiter avec toi. Bien. OK. L'observation que j'ai du milieu culturel et médiatique, c'est qu'il y a un univers radio-canadien puis tout le reste. Oui. Il y a des… Ça ne se mélange pas tant que ça. Et l'humour est là-dedans aussi. C'est-à-dire que t'as… Ça serait ça en France aussi, probablement à BBC. Exactement. Il y aurait ça dans chaque pays. Je suis entièrement d'accord. Mais restons chez nous. Il y a, mettons, la gang qui va au bordel ou qui… Tu sais, genre… Ça, c'est pas Radio-Canadien. Exactement. OK. Puis t'as Radio-Canadien. T'as ceux qui sont des… Mais la gang qui va au bordel, t'as Suzy Bouchard, t'inquiète, t'es moi. Attends. OK, vas-y. T'as sur YouTube des podcasts comme moi, je fais. Puis t'as les couples ouverts, les sous-écoutes ou peu importe. Puis t'as audio. Tu comprends? Et il y a quelques rares personnages dont tu fais partie qui sont avec un pied des deux côtés. Comment t'expliques ça? Bien, tu sais, si on regarde la jeune génération du Maurice, mettons, là, Phil Audrey, moi, Suzy Bouchard, il y en a plusieurs autres qui vont faire du Radio-Canada. Il y a un tunnel qui existe envers l'autre communauté aussi parce que c'est des humoristes. Je pense que l'humour a forcément été un pont entre ces affaires-là. Bien, pourquoi les humoristes de scène qui veulent gagner leur vie pour la scène? Si tu étais… Je ne veux pas parler, mettons, de la France, mais aussi c'est tellement un gros marché que tu pourrais probablement gagner ta vie de faire des chroniques à la radio ou là-bas. Ici, pas vraiment. Non, je te suis. Fait que t'as pas le choix de manier de vendre du ticket. Puis vendre du ticket, c'est… Ça te confronte à la réalité. Je veux pas savoir si t'as de l'intérêt je veux savoir comment ça se fait que toi, tu réussis à être validé dans les deux univers. Ah oui. Que les gens de Radio-Can font du Louis-Town aime ça puis que t'es un vrai humoriste de la gang d'humoristes, si tu veux, le bordel, etc. Bien, parce que je veux faire les deux. Je veux. Parce que je veux ces deux choses-là. OK. Ça a été une décision importante, consciente dans ma vie. Conscient? Bien oui, dans le sens que… Non, mais voyais-tu ce genre de deux univers-là? Oui, oui. Puis quand je suis allé… Puis parce que j'aime parler avec les gens qui sont pas d'accord quand je suis allé au Monde à l'envers quand ils m'avaient appelé à l'époque pour aller à l'émission de Stéphane Bureau puis je savais, tu sais, mettons que justement il allait voir Richard Martineau, c'était Guy Dantel allait être là, Sophie Durocher, du monde avec qui Benoît Dutraque j'ai pas toutes tes affinités politiques, puis moi je fais comme « Yeah! » Tu sais, je veux dire « Ouais! » C'est ça que j'aime. C'est ce que j'écoute. C'est enthousiaste, ça, toi. Bien oui, je suis enthousiaste. Fait que c'est ce qui explique que les deux univers existent. Mais c'est intéressant de... Moi, ça me dérange pas que Radio-Canne soit déconnectée. OK. De la population. Je pense pas que c'est ça son rôle, tu sais. Ça me dérange pas que les universités soient déconnectées. Ça me dérange pas. En fait, ça devient un problème maintenant. Mais moi, je trouve pas qu'à la base, c'est un problème. Que les institutions soient plus à gauche. Que les juges voient la Charte des droits et libertés puis qu'ils l'appliquent. Que le commun des mortels, ça soit pas la même façon de... Tu sais, dans le sens que c'est normal. C'est des balances. Dans la société. Fait que moi, que Québécois, que la majorité des gens lisent le journal de Montréal puis que Radio-Canne s'adresse pas nécessairement à eux, ça me dérange pas. C'est pas le même rôle. C'est pas les mêmes enquêtes. C'est pas le même travail journalistique. Ça nourrit. Ça percole dans l'information. Fait que moi, ça, ça me dérange pas. Je voulais juste dire que ça me dérange pas qu'il y ait des snobs. Maintenant, malheureusement, à cause des tensions économiques et pour plein de raisons aussi identitaires, bien là, il y a un schiste qui se crée puis là, ils vont couper Radio-Canne. Fait que ça va fermer. Malheureusement, ça finit mal, mon histoire. Non, mais mon histoire finit mal parce que... C'est très intéressant. On acceptait mieux ça il y a 10, 15, 20 ans quand on pensait que la société allait bien puis l'économie, elle montait. Mais là, quand il y a des crises économiques, on se tourne puis tout le monde cherche des... Fait que là, c'est comme bien, ils haïssent les snobs. Fait que ça vire mal, mon histoire. Mais à la base, moi, je voulais juste dire que ça me dérange pas, que je pense pas que Radio-Canne devrait représenter tous les Québécois. Ben, c'est pas ça. Si Radio-Canne représente tous les Québécois, ben, Christy, c'est TVA, c'est Québécois. À quoi ça sert d'avoir un titre de ça public? Tu sais, c'est comme si on disait... Non, non, Découverte n'a pas à parler aux gens que ça intéresse pas, Découverte. Non, non, non. Écoute, c'est un point de vue super intéressant. Ça a un rôle puis ça fait ça, tu sais. Je suis... Moi, si je peux me permettre la vraie réponse à ta question, Marc, c'est la démarche que Louis a nommée pour son show, en fait. C'est que ça commence parait drôle à la base puis tu rajoutes ta prémisse après, tu sais. Parce que je... Ben, ça va à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Moi, je veux parler à tout le monde. Radio-Canne n'a pas à parler à tout le monde, mais moi, je veux parler aux gars en bosse aussi puis parce que moi, je suis un cheval de trois pour les amener vers le côté woke. Non, mais c'est parce que... C'est ça que je voulais faire avec Richard et Sophie. Vous devrez les rendre woke. Oui, oui. Il y en a beaucoup des gens de la pure relève qui oublient de mettre les jokes avant leur opinion dans leur texte, en fait. C'est un talent différent de commencer par mettre les jokes. C'est de te valoriser comme humoriste en premier, même si tu portes tes opinions, en fait. Ben, je pense que ça vient avec l'expérience puis c'est dur de juger les jeunes parce que tu commets des erreurs quand t'es jeune, c'est normal. Mais tu sais, la même affaire que les jeunes aussi en ce moment sont tellement dans le luxe à Montréal qu'ils n'ont pas besoin de sortir de l'île de Montréal puis il y en a des très, très bons que je vois. Je fais comme, mais tu vas pogner de quoi mais que tu traverses le pont. Oui, c'est un autre défi. C'est ça, effectivement. Parlant de ça, ta chum, Pascal Lévesque, en entrevue il y a très longtemps, m'avait posé une question qu'il a fallu que je la rappelle après. Je ne savais pas quoi répondre. Question de base. Qu'est-ce que tu trouves drôle? Ça m'a comme déstabilisé. Toi, c'est quoi que tu trouves drôle? Parce que tu dis, je peux mordre sur un truc d'actualité, etc. Mais c'est quoi tu... Qu'est-ce qui fait que d'un coup tu fais ça, moi, ça vient me chercher puis je pars là-dessus? Ce qui vient... Ben, ce n'est pas nécessairement je le fais à petite dose parce que le Québec est un marché différent. Moi, ce qui me fait le plus rire dans la vie, c'est quand tu casses mon cerveau en deux avec une idée soit wrong ou soit une idée avec laquelle je ne suis pas d'accord ou soit une surprise. On est des comedy nerds. C'est normal qu'on est un peu plus poussé dans notre... Mais tu sais, genre... Pour citer feu Louis C.K. Oui. Non, mais tu sais, dans ces bits qui étaient comme géniales, tout le monde... Ben, la plupart des gens... Non, pas tout le monde la connaît. Mais but maybe, tu sais. Tu sais, mettons qu'ils parlent... Of course, but maybe. Of course, tu sais, ils parlent de pédophilie, ils parlent des noix. Tu sais, on pourrait régler le problème de noix si on laissait tout mourir les enfants allergiques aux noix. Une fois, une semaine, on règle ça puis il n'y en aura plus. Le gène ne se transmettra pas. Ces idées-là, wrong, qui, derrière, ont quand même une... Ils ont quand même une réflexion ou, tu sais, sur... Sur la société, sur... Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand... Tu as du gros humour wrong au début, peut-être pas nécessairement toujours wrong, là. Puis qu'en arrière, là, tu fais comme, hey, c'est plus profond qu'on pense. Malgré que c'est en faire. Bill Burr est génial de ça. Moi, je trouve que Bill Burr, en ce moment, c'est mon préféré de... Autant sur la masculinité que la violence à colère sur la division aux États-Unis. Il met de quoi puis il va toucher dans de quoi de wrong, mais derrière, il y a un bon fond puis il y a une bienveillance qui, à mes yeux, est moins... C'est pourquoi je suis moins Dave Chappelle puis moins Ricky Gervais dernièrement. Je trouve qu'ils sont pas mal juste dans le shock value puis beaucoup de leur marketing est autour de ça puis il reste pas mal que ça, je trouve. Moins après ça, en tout cas. Mais moi, c'est ça qui me fait rire puis c'est ce que j'ai fait dans... J'ai toujours ça dans... J'allais dans le nouveau show, j'allais dans certains... dans d'anciens shows aussi où je te dis de quoi que tu fais comme non, ça n'a pas de bon sens puis je fais écoute puis là, je t'en parle puis à la fin, tu fais comme hé, tu m'as gagné. Ça, là, c'est le fun. Bien, c'est ça que j'aime quand les humoristes font ça avec moi. OK. Une espèce de... de comme c'est impossible que je trouve drôle ce que tu dis ou que je sois d'accord avec ce que tu dis puis tu réussis à le faire. Je fais comme ça, c'est de l'art. Je réussis pas à le faire tout le temps, mais c'est ce que j'aspire. C'est ça que tu cherches, ultimement. Oui. Mais j'ai adapté maintenant mes trucs parce que on peut parler un peu de ce qui a changé dans les dernières années en humour, là, par rapport peut-être aux wokistes puis tout ça et je rappelle, je me considère woke, là. Dans mes premiers... premier spectacle, deuxième spectacle, dans mes rodages avant, j'aimais beaucoup arriver avec une idée choquante puis après ça, soit la déconstruire, soit en faire la démonstration, soit te convaincre, mais ça prenait une confiance. Je te dis ça puis là, il fallait que tu restes quand même les bras ouverts et pas croisés parce que sinon, ça marche pas. Ça, on peut plus faire ça ou beaucoup moins qu'avant parce que les gens, maintenant, ont besoin de savoir ton angle, ton intention... En partant? En partant. OK. Beaucoup plus. C'est pas catégorique ce que je dis pas absolu. Non, mais t'as vu un changement. J'ai vu un changement total pour être sûr que les gens rient pas pour les mauvaises raisons à côté puis ils ont pas tort dans tout ça. Fait que tu peux pas arriver avec ça puis après ça, je vais vous gagner. T'arrives plus vraiment à les gagner ou à la fin, ils vont se faire comme ah, c'était pas aussi pire que je pensais mais il y aura pas eu le rire puis toi, tu cherchais le rire. Maintenant, il faut plus que tu joues carte sur table puis tu dises un peu plus. C'est un procédé humoristique qu'on a qui est peut-être disparu de notre portfolio maintenant. OK. Ça m'attriste un peu mais je le conçois puis après ça, on trouve d'autres façons. Il y a encore des façons de tweaker tout ça. Ça, c'est la grosse différence que j'ai vue avec avant. C'est où tu t'en vas avec ça, c'est crissement important maintenant. Toi, la fameuse phrase on peut plus rien dire, tu réponds quoi à ça? Bien, c'est pas vrai dans le sens où on peut dire les choses différemment mais tu vois encore là, avec le temps, je me suis, ma position est moins absolue qu'avant. Si tu m'avais demandé ça en 2015, 2017, 2018, mon peak walk, je t'aurais traité de bonhomme. J'aurais fait comme c'est ridicule. C'est pas moi qui déclare ça. Je te dis qu'on l'entend. Je t'aurais traité de bonhomme pareil. Ah OK. Hum blanc de 50 ans. Qui te dit que j'ai 50 ans? Ben voyons, personne dit que j'ai 50 ans. Là, je t'avais pas fait que je t'ai insulté le chou. C'est vrai? Ben oui, j'ai 57. OK. Je m'en cache pas tant. Mais, mais, tu sais, c'est pas que... Non mais reste à cette époque-là, c'est drôle. T'étais le Louis T. Oh, oui, j'aurais été radical puis j'aurais été frondeur puis j'aurais ridiculisé cette idée-là. OK. Maintenant, je pense que c'est encore faux, mais je conçois que l'univers du possible se rétrécit dans une certaine mesure parce que... Mais j'ai juste pas les mêmes causes puis que les gens qui disent cette phrase-là ont. Oui, je te suis. Parce que moi, je pense que c'est une fatalité, une finalité des réseaux sociaux en général. Puis souvent, les gens qui vont dire on peut plus rien dire pensent que c'est juste on peut plus dire de choses à droite parce que les woke sont contre nous, mais ils savent pas comment dire de quoi à gauche puis te faire rentrer par la droite, c'est pas le fun non plus puis ça arrive régulièrement. Fait que le climat social est plus tendu, l'insulte est plus facile puis tout le monde a accès à un clavier. Fait que ça, c'est vrai que ça a changé puis des fois, je me dis que la solution passerait peut-être justement par une solution bipartisane, que tout le monde reconnaisse que c'est ça plutôt que de juste toujours dire que c'est l'autre groupe qui censure. Parce que là... Je t'annonce que ça arrivera jamais. Non, mais c'est ça qui est plate. Parce que l'idée reçue puis acceptée, c'est clairement en ce moment que la droite peut rien dire parce que la gauche est toujours en train d'essayer de la canceller. Mais Chris, moi, j'en ai vécu des backlashes sur des jokes que j'ai fait dans ma vie puis c'était des jokes de gauche. Fait que oui, c'est pas qu'on peut plus rien dire parce que j'aime pas tant la phrase, mais il y a beaucoup plus de conséquences à ce qu'on peut dire avant. On doit faire plus attention. Mais des fois, avec les contraintes, vient de l'originalité. Des fois, quand tu dis comme... L'humoriste, je serais pas capable de dire son nom comme il le faut. Jasselnik, il fait de l'humour super dark. Anthony Jasselnik. Ouais, il y a un truc qui est devenu viral dernièrement. Je sais pas si tu l'avais vu passer. Il y a une déclaration qu'il disait dans un podcast. Il dit, l'art, c'est de dire de quoi d'inacceptable puis de s'en sortir. C'est ça, l'art. L'art, c'est pas de dire de quoi d'inacceptable puis en disant comme « Oh, l'autre gang va être fâchée de ça ou ils vont essayer de me canceller sur Netflix puis d'être fier de ça. » L'art, c'est de réussir à s'en sortir. Fait que c'est pour ça que bon, peut-être qu'on vit dans une période où il y a le plus de gens fâchés mais dis des choses inacceptables puis sors-toi-en là, là je vais faire que t'es un artiste. Puis je pense qu'il y a du monde qui sont plus des artistes qui ont comme abandonné, qui sont juste nostalgiques de leur époque facile. Vendeur, l'époque où t'étais qu'un vendeur puis c'était collé. Ouais, puis c'était facile puis à la limite on les entendait pas les voix discordantes qui étaient pas nécessairement heureuses. Ils étaient juste silencieux où ils étaient invisibilités. Puis fait que tu sais, genre, je sais pas, tu sais, quand tu réécoutes un piment fort de 99, ces gens-là, l'univers dans lequel on jouait, l'univers médiatique faisait ça, ça passait, mais c'est pas juste que la société a changé, c'est que les 30% de gens qui étaient genre violentés par ces propos-là, on pouvait pas les entendre, fait que c'est pas juste la sensibilité qu'il y a changé. On n'est pas plus sensibles, on les entend, mais on est plus sensibles aussi. Les deux sont là. Les deux peuvent arriver. Non, non, ça a plein de sens, c'est tout à fait intéressant. Là, ton show s'appelle Mâle Alpha et ce que j'ai lu, c'est que… Regrettes-tu de ne pas avoir eu le titre? De ne pas l'avoir fait? Si je veux le lapper. Ah oui, c'est ça. Mais ce que j'ai lu, c'est que ça disait que c'est ton équipe qui a dit « Hey, tu parles beaucoup de ça. Raconte-moi comment c'est arrivé. » Tu sais, j'étais en train de travailler le show, j'accumulais du matériel, je fais des premiers 60 minutes pour voir un peu de quoi ça a de l'air. C'est ma gérante qui dit « Hey, on réfléchit à des stratégies. Est-ce que tu serais dû pour un show thématique? » Boucardia fait des shows thématiques, des fois sur le fleuve. C'est le tronc commun, il parle d'autres choses aussi. Ben oui. J'étais comme « Hey, peut-être, c'est peut-être contraignant aussi. » On réfléchissait à ça. Puis là, elle dit « Tu parles beaucoup de masculinité. Dans tous tes textes, il y a ça qui revient. Des fois, c'est positif, des fois négatif. Mais tu parles de ça. Je parlais même des fois de « C'est quoi des boys? C'est quoi l'homosexuelité? On se taquine. » C'est quoi ça? Ça revenait souvent dans mes textes. Elle dit « Ton show pourrait parler de masculinité. » Je faisais comme « Hey, ça m'a allumé. » Je faisais comme « Ça m'intéresse. » C'est vrai que ça m'interpelle. Après ça, les premiers titres, comme moi d'habitude, c'est « Banane, banane. » Fait que c'est comme « Crise de la masculinité. » C'est ça le premier titre. Puis là, elle était comme « Ah! » Mais tu vois, on retombe dans les… C'est une conférence. Là, c'est une conférence du vieux Louis. Oui, c'est bien dit. Fait que là, je cherchais des titres. « Banane, je faisais comme… » Puis là, ça me trottait en tête. Puis « Banane, mal alpha. » Parce que tu sais, je fais comme il y a la dérision, ils ont six fois ça. Et la photo. La joke. Tout est là. Puis tout le monde à qui je le disais, genre « Mon spectacle va s'appeler « Mal alpha. » » Tu m'en faisais comme « Franchement, tu sais, parfait. Je vis bien avec ça. Je vis bien avec que tu roules des yeux. En tout cas, peu importe pourquoi tu roules des yeux, en fait. Positif, négatif, ça suscite une réaction. Je prends le titre. OK. Fait que le titre est arrivé. On ne l'a pas annoncé tout de suite. Mais ça s'est fait quand même assez rapidement. Puis là, bien, je regardais mes textes. Je fais comme « OK, bien d'abord, y a-tu une histoire? » Puis ça m'a aussi poussé ma réflexion par rapport à ça de quoi je veux parler. Puis je ne veux pas juste faire des jokes de gars, tu sais, sur les gars. Quel est le propos? Puis on est un peu là-dedans en ce moment. On est un peu… Les angles qui sont arrivés après avoir trouvé le titre? Oui, oui. Oui, oui. Il y a des affaires. Mais ça serait peut-être arrivé aussi sans le titre. dans le sens qu'on creuse des trucs. Mais c'est sûr qu'on a un peu mis notre regard vers la masculinité. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si c'était un politique. Fait que peut-être que ce serait… J'aurais peut-être parlé 40 % du show de ça puis j'aurais écrit sur d'autres affaires. Mais ça donne une belle ligne directrice, ça. Puis je suis bien content. Fait que c'est bien le fun comme terrain de jeu. Et d'où vient ton intérêt de ça? As-tu rapport avec… Parce que t'as deux enfants? T'es-tu interpellé récemment par ça ou c'est toujours été un sujet? C'est pas… Moi, j'ai lu tous les livres sur la masculinité toxique. C'est tout lu dans ma grosse période woke. Fait que j'ai lu les bons, les moins bons. Les critiques comme le contreparti l'autre bord des fois qui disait genre ça va pas bien puis les hommes doivent faire ça. Fait que j'ai lu ces affaires-là. Ça restait quelque part dans ma tête derrière. J'en parlais pas nécessairement mais ça m'habitait. Et après ça, je pense que c'est quand j'ai pogné le 40 ou ish puis que je voyais des amis gosses séparés ou des dépressions, des faillites, des affaires de la même. Puis moi, j'ai plus d'amis filles que le gars. Fait que dans les dernières années, principalement dans ma vie montréalaise artistique, j'ai plus d'amis filles que le gars. Fait que j'ai été très le MeToo. Je suis plongé là-dedans parce que j'ai entendu le discours puis je l'ai écouté puis c'est venu me chercher puis ça m'a pogné. Quand tu parles à des amis filles puis ils ont toutes une une et plus histoire horrible, tu fais comme tes yeux s'allument vite. Tu fais comme je savais pas cette réalité. Fait que je l'ai vécu cette période-là et j'ai été un, je pense, un bon allié, un grand défenseur et je le suis encore. Puis après ça, une minute, la poussière retombe un peu puis on continue ce combat-là puis elle le continue. Puis là, je me suis retourné vers mes amis gars juste pour voir. Parce que là, je voyais des fois des réactions par rapport à ça chez mes amis gars. Puis je me suis mis à écouter puis me fermer la gueule contrairement à d'habitude ce qui n'est pas le cas souvent. Puis j'ai écouté puis j'ai trouvé ça intéressant puis là, je fais comme, OK, il y a de quoi là aussi, tu sais, parce qu'on dirait que ce sujet-là de la masculinité a été hijacké puis raté dans ces dernières années par les masculinistes puis par les gars qui voulaient aller vers le côté toxique, justement, tu sais, comme, puis là, je fais comme, bien, on est peut-être dans cet équilibre-là rendu un moment aussi où on peut dire comme, non, non, on peut dire qu'il y a des défis pour les hommes de nos jours sans dire que c'est la faute des femmes ou que c'est pire. Fait que c'est ça. Je regardais autour de moi puis je voyais, mais... Non, mais au-delà d'une observation, elle est venue te chercher particulièrement. Bien, parce que c'est important, parce que la société se divise puis le monde va en mal. mais t'es un gars qui s'intéresse à plein d'affaires. Je veux savoir pourquoi ça... Parce que c'est en train de définir la prochaine décennie. OK. On voit que quand les stats, tu regardes les recherches, les jeunes hommes, les 18, 35 ans sont rendus deux fois plus conservateurs qu'il y a 20 ans puis les jeunes femmes du même âge sont deux fois plus libérales qu'il y a 15 ans, 20 ans. Fait que c'est en train de se diviser. Fait que là, un moment donné, la société est en train de se polariser. Fait que c'est ça qui m'interpelle. Je fais comme là, Louis, comme Spider-Man devant le tramway. Il va te ramener ça, les gens ensemble. Non, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une intention en arrière. C'est un choix délibéré, c'est ça que je veux dire. C'est un choix délibéré. Après ça, je ne me fais pas de division, je ne ferai pas ça, mais je vais participer à ce mouvement qui veut recréer des pompes dans la société. Moi, je voudrais participer à ces affaires-là. Mais l'autre affaire, c'est que moi, je n'ai pas de struggle avec ma masculinité. Je pense, peut-être il faudrait que j'allais consulter un psy, beaucoup de gens me disent ça, mais ça ne part pas de moi. Non, mais la société moderne en ce moment, puis la façon dont la masculinité est dépeinte, règle générale, par Radio Cannes, moi, je suis fait bien là-dedans. Je vais bien comme gars. Ce n'est pas ces struggles-là, mais je suis à l'écoute des autres qui ne vont pas bien avec une bienveillance et une empathie. C'est ça l'affaire. Je l'avais déjà mentionné, je pense que les premiers textes que j'ai écrits là-dessus peut-être riaient un peu de ça. Le gars qui ne va pas bien quand je fais comme là, là, là. Regarde les stats, ça va encore bien. Puis c'est vrai que les stats, somme toute, sont quand même assez bonnes, règle générale. Il y a le suicide, il y a des affaires de la même. Mais là, maintenant, je fais comme, ce n'est pas parce que ton groupe va bien que toi, tu vas bien ou que tu ne vis pas des défis. Puis c'est ça que je veux adresser. C'est ça, le niveau louité. C'est pour ça, la démarche. Ça va être quoi, la suite? Ça, il ne faut pas que je pense à ça parce que j'ai tendance à ne pas aboutir. mes questions. Non, mais j'ai tendance à ne pas aboutir à mes projets des fois puis à commencer à sauter sur le prochain. Là, j'ai commencé à écrire du stock pour l'autre. Si ma gérante puis si mon équipe entend ça, ils vont capoter parce que des numéros ne sont pas encore finis ou pas finis. Mais tu sais, c'est parce que là, je note des idées puis j'ai des affaires puis ça ne fit pas. Fait que là, je me suis fait créer un document sur prochain show. OK. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Là, pour de vrai, si je veux être réaliste, c'est comme ma première médiatique est en octobre. Fait que là… Octobre 2024. Tu as choisi quelle salle? Jean-Duceppe. Jean-Duceppe. 750, 800 places. OK. Maisonneuve, c'était trop gros pour moi. On cherchait une salle de cette taille-là pour qu'il y ait assez de vrais publics puis assez d'invités. OK. Tu trouves quelque chose, c'est un bon ratio. Ma première, mon autre avait été dans la cinquième salle de Place des Arts qui était 400. Le ratio n'est pas aussi grand. L'as-tu aimé? J'adore. J'y retourne aussi jouer. OK. Après ma première, je retourne jouer à la cinquième. J'adore la cinquième. Ils arrivent dans la cinquième salle. Souvent, ils ne sont jamais allés. Pas comme « Hein? » Tu es malade. Ils ne connaissaient pas ça. Ils aiment ça. C'est le fun de donner ce feeling-là au public qui arrive en découvrant une salle. La vérité, c'est que je dois me concentrer que là-dessus pour faire le meilleur fucking show possible en octobre. Puis après ça, être capable de... Cet été, ça va être un peu plus relax, mais je vais probablement faire des heures au bordel pour peaufiner les derniers détails. Je retourne faire encore des 12 minutes tout le temps pour tweaker les affaires. Mais je n'ai pas de résidence à proprement dit. Mais tu sais, comme là, toutes mes shows, c'est la première fois que ça m'arrive. Toutes mes shows jusqu'à où? Non, jusqu'à juillet sont sold out. Fait que je n'ai pas à vendre de billets en ce moment. C'est génial. On va commencer la promo de l'automne dans quelques mois. Mais en ce moment, mes 16 prochains shows sont complets. Ça ne m'est jamais arrivé. Félicitations. C'est un peu partout ou c'est un peu Montréalo? C'est Québec, des petites villes de rodage, Gatineau. C'est le très grand Montréal, mais je ne vais pas encore en Abitibi. Ça, ça va être quand le show va être saguené. Fait que ça, ça me donne un beau lousse jusqu'à ce que je n'ai pas à stresser pour ça. Mais je veux que ce show-là change ma carrière puis ma vie. Il faut que ce soit le meilleur show que j'ai jamais fait de ma vie. Fait qu'il ne faut pas me parler d'autres projets. J'ai tendance à partir là-dedans. Fait qu'il ne faut pas. Puis après ça, idéalement, ça va être parti. On va faire une belle campagne de Noël. On vend notre année 2025. Et là, tout de suite après ça, je pourrais penser au futur. C'est quoi l'autre projet? C'est quoi la prochaine école? Faut que tu t'en retiennes pour penser. Sinon, c'est ton réflexe. Oui, mais ce n'est pas toujours parce que je suis motivé par les projets que quand ça fait quelques mois que je travaille sur quelque chose... Tu as le feeling d'avoir fait l'auto. Oui. Puis je n'ai pas fait... Tu sais, ça peut toujours être meilleur. Fait que c'est un problème, c'est un défaut. Ma gérante me le dit. Des fois, je lui envoie des courriels. Je parle toujours de ma gérante. Nomme-la donc. Marie-Lou. Marie-Lou, Hain-O. Hain-O, c'est sa boîte. Tu sais, je fais comme, je pourrais faire telle affaire. J'ai envoie des affaires. Elle dit, là, tu essaies de... Va écrire. Va écrire. Tu es en train de chercher une porte de sortie. Puis je fais comme, ah oui, c'est vrai. Puis là, genre trois semaines après, mais si on faisait... Je fais comme, ah! Non, non, c'est vrai. C'est comme, je ne sais pas, trouver une excuse pour ne pas aller au gym. Oui, oui, oui. J'avais besoin de nouveaux pantalons. Puis là, tu es au Simon's quand tu devais aller au gym. Bien, moi, je peux facilement aller au Simon's des fois. C'est très bon. As-tu quelque chose que tu veux dire en finissant? Veux-tu plugger quelque chose? Tes dates? Non. Je ne sais quoi. Oui, bien, allez voir l'outil.ca, les dates, comme je dis, ça commence cet été. Il y a quelques places. Puis après ça, c'est à l'automne. Puis c'est la première fois que je peux le dire, comme ça va être plein. Fait que tu sais, il faut, les bons billets sont là. Oui. Parce que je commence à avoir des dates à l'automne où les gens m'écrivent. Là, il y a juste le fond de salle. Je fais comme, ah, c'est un beau problème. C'est votre problème. Non, non, je te dis, félicitations. Écoute, je me suis régalé. Ah, bien, merci de ton écoute. Vraiment. T'as jasé. J'ai hâte que tu réécoutes l'épisode pour me dire si le plein était bon. Oui, je ne sais pas si je vais me réécouter parce que je pense que j'étais correct. Puis je vais me taper sur les nerfs. Je ne me réécouterai pas. Salut, pareil, Louis. À la prochaine. Salut tout le monde. À la prochaine épisode.